Aujourd'hui, on va vous expliquer comment ça marche, la donnée. Et je ne vais pas faire ça tout seul. Je vais faire ça avec mon camarade, Nicolas Bouchaïb. Bienvenue Nicolas. Ça y est. Le temps de digital, bienvenue. Bienvenue Nicolas. Aujourd'hui, on parle data. Comment tu vas ? Ça va très bien. Merci beaucoup. Tu es en forme ? Oui, je suis très content d'être là. Premier live sur LinkedIn, ce que j'expliquais. Je découvre un petit peu la plateforme. Je suis très content de rencontrer ta communauté et de voir un peu ce que ça va donner. On va se marrer un peu. On va faire plein de choses. Tu dois voir sur LinkedIn, sur ton écran de contrôle, il y a un tout petit décalage. Comme vous le voulez, Nicolas a un vrai setup de stream. Nicolas, tu es sur Twitch toi. Oui, je suis sur Twitch. J'ai lancé ça en janvier. Et alors, attends juste une seconde parce que j'ai un double retour. Oui, j'ai lancé ça en janvier. Ça fait quelques mois là du coup que je fais ça. Et c'est un exercice où justement, j'essaye de montrer un peu mon métier qui est aussi un peu ma passion. Et donc, on code en stream, on fait de la data, des sujets tech, on parle de l'actualité, on fait des bêtises. C'est très cool comme format. On va commencer de manière très simple. J'aimerais bien que tu te présentes, que tu nous présentes ton cursus, comment tu es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui et puis ton métier. En quelques mots, on va attaquer ensuite directement la data elle-même. Mais voilà, en quelques mots, explique-nous qui tu es, ce que tu fais, c'est quoi ton métier. Ce n'est pas très familier pour beaucoup de gens en fait. C'est pour ça que tu commences par ça. Alors, du coup, Nicolas Bouchaïb, je suis consultant data scientist, j'ai 26 ans. Et en fait, je suis consultant data scientist dans une agence qui s'appelle First Link à Bordeaux, qui est une agence qui fait de la business intelligence et du data marketing. Et mon métier, si je devais le résumer, le vulgariser, je dirais que mon objectif, c'est d'utiliser les données sociales, notamment sur le web et les réseaux sociaux, tout ce qui va être des données externes, pour générer de la connaissance des environnements numériques. Et en parallèle de ça, je suis consultant sur ces questions-là où j'accompagne des clients pour mieux comprendre comment fonctionnent les communautés, les interactions sociales sur le web, pour toutes les dynamiques de marketing. Justement, je pense qu'on en discutera après. Et en parallèle de ça, j'ai aussi une casquette un peu technique, dev, gestion de l'innovation dans l'agence, où justement, c'est moi qui vais développer les suites d'outils qu'on utilise, propriétaires, pour atteindre nos objectifs. Donc voilà, c'est grosso modo mon métier. Donc pour résumer, consultant en data science et développeur d'outils. Donc pour résumer, en fait, tu construis des logiciels pour aller capter de la donnée et faire des traitements de données. Et ton expertise, c'est d'analyser ces traitements pour en déduire une compréhension fine. Globalement, ton métier, c'est l'audience, en fait. Toi, tu travailles sur l'audience. C'est ça. En fait, j'aime bien dire que je suis consultant en social data science. Parce qu'en fait, la data science, tu peux l'appliquer sur tout type de données. C'est-à-dire que tu peux faire de la data science, donc la science des données. Tu peux faire de la science sur les données industrielles pour faire de la détection, par exemple, de pannes, d'anomalies, de la performance. Tu peux faire de la data science en biologie. Tu peux en faire dans énormément de domaines différents. Moi, ma donnée, c'est la donnée sociale. C'est la donnée d'interaction humaine et sociale sur notamment Internet. Parce que c'est là où c'est le plus simple de la capter. Alors pas que, on peut travailler aussi sur des données issues de RH, de CRM, etc. Mais voilà, ça, c'est ma donnée, on va dire, d'expertise. C'est un terrain de jeu. C'est ça. Et en fait, tu me demandais comment je suis un peu arrivé dans ce métier-là. Moi, j'ai un double parcours. C'est-à-dire que j'ai fait d'un côté une prépa, une école d'ingé en informatique, etc. Un parcours très classique, on va dire, du point de vue de l'ingénierie et de l'informatique. Mais j'ai aussi un master et une formation en communication des organisations et en sciences de l'information et de la communication. Et donc, en fait, j'ai ce double profil un peu, on va dire, data science et sciences sociales qui me permet justement de trouver un peu l'équilibre entre traiter de la donnée pour comprendre les communautés, mais aussi comprendre d'un point de vue des sciences sociales ce que c'est une communauté, ce que c'est une relation sociale, ce que c'est justement un environnement d'enquête, etc. Donc, tu as commencé par un parcours TECOS, un parcours classique. Tu as appris à coder quand tu étais gosse, tu as découvert ça, ça t'a plu. Ça, ça va sur le tableau en maths, tu es allé vers ça. Non, mais c'est hyper classique en fait. Mais tu as injecté dans ce côté TECOS, au lieu de travailler sur la chose, l'objet, ce qu'on fait quand on est en école d'ingénieur, tu as injecté toute la dimension de sciences sociales. Donc, tu as injecté la complexité de l'individu et la complexité des relations des individus entre eux pour déterminer des nœuds sociaux, par exemple, ce genre de choses. C'est ça. En fait, on va dire que d'un point de vue vraiment personnel, la prépa, et quand j'ai fait ma prépa, ce n'était vraiment pas une manière d'appréhender les sciences qui me plaisait. Parce que la prépa, on est dans la science fondamentale en fait. Et au-delà du, et on en reparlera peut-être si c'est l'occasion, mais au-delà du fait que le système prépa-école d'ingé aujourd'hui est très particulier dans la manière qu'il a d'essayer de transmettre des connaissances. Il est très mainstream en fait. Il y a un flux unique, on va dans une direction... En fait, c'est un objectif de performance que d'apprentissage. Et moi, déjà, ça ne me plaisait pas. Mais au-delà de ça, même les sciences qu'on y apprenait sont ultra fondamentales. Et moi, j'ai toujours eu ce besoin un peu de vouloir les appliquer un peu plus. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait que j'ai eu besoin à un moment de me rattacher à de l'humain, sur des sciences sociales, à de la compréhension, à du concret. Et puis en plus, j'ai toujours eu un espèce de double profil au lycée où j'étais... Bon en maths et bon en français. C'est ça. Donc du coup, je retombais un peu sur mes pieds aussi en fusionnant ça. Alors, je t'ai posé cette question pour une raison très simple. Alors moi, je fais des simulations de jury en prépa, je forme beaucoup d'ingénieurs. Là, je forme 90 ingénieurs tous les ans. Et puis moi, j'ai un profil scientifique, tech à l'origine, c'est mon goût. Mais surtout, il y a un truc qui est très important, c'est que je reçois très souvent des messages me demandant comment est-ce que je peux devenir data analyst ? C'est quoi le parcours ? Comment est-ce qu'on peut faire pour aller vers ce genre de carrière ? Parce qu'en fait, ce n'est pas mainstream. En fait, on ne rentre pas dans un cursus en tout début, juste après le bac pour faire data analyst. Voilà. Bon, ce n'est pas aussi facile que ça. Ce sont des métiers qui sont assez récents, 5 à 10 ans en fait. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. Et quand les parents entendent que leurs enfants veulent être data analyst, alors qu'ils voulaient que leur fils soit ingénieur, ils ne voient pas vraiment le lien en fait. Et donc, je voulais que tu nous expliques ce parcours parce qu'ensuite, tout ce qu'on va voir après qui sont tes compétences, ce que tu fais au quotidien, ton métier, il faut que les gens le lient avec le cursus que tu as eu avant pour que ceux qui souhaitent aller vers ce genre de carrière comprennent le travail qu'il y a à faire. Donc, soyons très clairs, c'est plutôt une prépa, dans certaines écoles d'ingénieurs, une prépa intégrée. Plutôt informatique. Stat aussi, économétrie. Moi, j'ai des amis qui sont passés par l'NSAE, par exemple. Donc, l'économétrie peut conduire à ce genre de choses, mais l'apprentissage du développement est absolument indispensable. Il faut savoir coller. En fait, ça va beaucoup dépendre aussi de… En fait, il y a un phénomène ici qu'on retrouve dans les métiers de la data qui est un peu aussi un phénomène qu'on peut retrouver dans les métiers de l'ingénierie, qui est le fait qu'être ingénieur, ça ne veut rien dire. Un peu comme dans la data, ça ne veut rien dire parce que c'est trop large, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je vois, de par mon cursus, j'ai beaucoup d'amis ingénieurs. Il n'y en a pas deux qui font la même chose. Bien sûr, mais bien sûr. Et c'est pareil dans la data. Et c'est pour ça que… Alors, souvent, quand on fait un cursus d'ingénieur, on est plutôt data scientist. Le data scientist, souvent, a un niveau, on va dire, un peu plus technique, fondamental, parce que lui, il va essayer de travailler vraiment sur la modélisation des données. Il va avoir un travail de modélisation à la fois statistique, mathématique. Justement, il va avoir besoin de bien maîtriser aussi l'informatique pour… Alors, soit passer par du machine learning, du deep learning. Ça, alors, j'en fais un petit peu. Ce n'est pas mon cœur de métier, mais en tant que data scientist, tu en fais forcément ou tu passes forcément par là. Mais même de la modélisation plus stratégique. Et puis ensuite, tu vas avoir le data analyst qui, lui, est plutôt sur le bout de la chaîne et qui, lui, ne va pas forcément avoir besoin d'avoir un profil ultra tech. Lui, ce qu'il va avoir besoin, c'est d'avoir une boîte à outils. Et lui, par exemple, on va dire une maîtrise assez simple de Python va être suffisante parce qu'il a juste besoin presque, par exemple, surtout dans des grandes entreprises, de… il va pouvoir s'appuyer sur le travail des data scientists pour la modélisation technique bien, bien dure pour lui, en fait, ensuite, extraire les données de ces modèles-là, pour pouvoir les retraiter. Et même, il y a même des profils de data analyst. Alors, tu dois forcément, de toute façon, avoir un minimum de prérequis en stats, en tech, etc. parce que sinon, tu es perdu. Mais on va dire qu'on est encore dans une phase du métier de par sa jeunesse qui fait qu'on a du mal à vraiment de mettre des noms parce qu'il y a aussi le data engineer qui, lui… Mais il y a la souplesse encore. Il y a plein de possibilités pour faire des choses qu'on aime bien parce que les entreprises ne te mettent pas encore dans des cases très, très précises sur des tâches complètement découpées. En fait, ça va beaucoup dépendre de ton contexte. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, mon métier de data scientist, du fait que je sois dans une agence où je suis aussi consultant et où on est dans une agence, on va dire, à taille humaine et où on n'est pas dans un gros service d'une énorme entreprise du CAC 40, fait que moi, par exemple, mon métier, il va aller du début de la chaîne de la donnée jusqu'à la fin. Et ça, ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises parce que dans une entreprise plus grande où il y a plus de gens, tout le monde ne peut pas tout faire. Et donc, il va y avoir les data engineers qui vont s'occuper du traitement, de la récolte de la donnée, de tout le travail, justement, plus informatique, architecture, etc. Tu vas avoir les data scientists qui, eux, vont être vraiment spécialisés sur la modélisation, un peu la gestion du projet, le chapotage en général parce qu'ils ont une vue un peu plus stratégique, etc. Et puis, tu vas avoir les data analysts en bout de chaîne qui, eux, vont être plutôt dans l'interprétation des données qui ont déjà été traitées. Puis, tu peux même avoir des business analysts qui peuvent être encore un peu plus dans le bout de la chaîne. La traduction de la donnée et des chantiers de données en offre, par exemple, ou en réponse à l'action d'un concurrent. Sauf que ça, c'est un pattern qui peut exister dans une entreprise. Et aujourd'hui, le métier, il varie tellement, en fait, selon les contextes que, alors, tu vois, je donne des cours, justement, et je discutais avec des étudiants juste cette semaine qui me disaient, en fait, c'est galère de trouver, alors, eux, ils cherchent des alternances, mais ils disaient de trouver des alternances de data analyst parce qu'ils ont des profils, justement, de data analyst avec, ils ne sont pas ultra, ultra techniques, donc ils ne pourraient pas prétendre à des postes de data scientist. Ils disent, c'est galère parce que, des fois, on cherche des postes de data analyst et on lit l'intitulé, puis après, on regarde et puis, en fait, c'est que des missions de data scientist où il faut maîtriser quatre langages de programmation, savoir faire du calcul matriciel, etc. Et nous, on ne sait pas faire. Et puis, d'un autre côté, des fois, au contraire, des intitulés de data science où on s'attend que ce soit plus compliqué, ça nous convient. Et c'est vrai qu'on a l'impression que le marché du travail n'est pas encore décidé, on va dire. Et ce ne sera pas tout à fait le cas pour l'instant parce que, pour l'instant, il y a un gap avec les salaires. Il y a un problème. Et puis, il y a aussi un problème de formation des gens qui font les piges de poste. Ils ne connaissent pas bien ces métiers. On en reparlera tranquillement, mais là, tu as dit quelque chose qui était très intéressant. Je vais chapitrer cette vidéo sur YouTube de manière à ce que chacun puisse aller vers la carrière, vers chacune des phases. Ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Mais là, tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu as dit, moi, je travaille sur toute la chaîne. Alors, ce qu'on fait la chaîne, c'est de la collecte des données jusqu'au résultat analytique avec lequel on pourrait presque fabriquer un produit. Même avant. Voilà. Moi, je suis même dans la problématisation. C'est super. Donc, on va en parler tranquillement. On va voir toutes les étapes ensemble. Et puis, tu vas nous dire comment tu procèdes, les défis, les enjeux, comment ça se passe. Et voilà. Donc, allons-y étape par étape. Et ensuite, moi, je chapitrerai de manière à ce que chacun voit bien les étapes physiquement dans la vidéo. Je vous l'ai dit, ce sera un live qui sera un peu plus long que d'habitude. Mais bon, on est parti pour discuter tranquillement. On est vendredi matin. On chill aussi un peu. Allez, vas-y. C'est ça. T'écoutes. Par quoi tu commences ? Alors, déjà, la première étape, c'est moi, je suis dans le conseil, je suis dans le consulting. Donc, il y a toujours une première étape qui va être le recueil du besoin du client. Une demande du client, bien sûr. Très classique. Bien sûr. Ou alors, une question que tu te poses toi-même. Ou une question que je me pose. Ou même, alors moi, je parle de client, mais vous êtes dans un service, ça peut être votre N plus 1, N plus 2, qui vous dit, j'aurais besoin de savoir ça, un autre service. Mais tout commence par une question. En fait, moi, je vends de la connaissance, en gros. Je ne vends pas de l'opérationnel, je ne vends pas des paillettes ou quoi. Moi, ce que je te dis, c'est que tu vas mieux connaître un phénomène, mieux connaître un écosystème. Et donc, la question, c'est de se dire, qu'est-ce que tu as besoin de savoir ? Pour mieux comprendre un processus ou un phénomène ou un mécanisme ou alors un comportement humain, mieux comprendre un phénomène complexe. On ne peut pas observer, on ne peut pas le comprendre en l'observant. On est obligé de le décomposer pour bien le comprendre. Donc, on est obligé d'aller aux données. Donc, tu commences par une question. Oui, c'est ça. Alors, du coup, la première, cette question-là, l'idée, ça va être de se dire, souvent, le client, il vient avec une idée préconçue de ce qu'il veut. Et là, il faut la déconstruire. La première étape, c'est de la déconstruire parce que dans la donnée, on a toujours un peu plein d'idées reçues de personnes qui arrivent et qui se disent, moi, je sais ce que je veux, je veux ça. Et parce que, on en reparlera après, mais il y a des belles datas de visualisation, il y a des beaux outils qu'on peut utiliser pour atteindre nos objectifs. Et souvent, ça peut être un point d'entrée des personnes qui nous contactent, qui disent, ah, j'ai fait la cartographie, je fais la cartographie. Et l'idée, c'est de se dire, voyons voir d'abord de quoi vous avez réellement besoin. Vous voulez vous développer, vous voulez développer, par exemple, vous ne savez pas comment vous positionner sur le marché. Vous êtes un nouvel arrivant où le marché évolue. Vous ne savez pas comment vous placez sur ce marché-là parce que vous n'êtes pas justement sûr de comment c'est structuré. On va aller vous faire une étude de positionnement et voir comment est structuré le marché, de la connaissance, comme ça, mieux vous connaissez votre environnement, mieux vous pourrez vous placer. Vous voulez communiquer sur un sujet, mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Vous avez peu de portée sur votre voix, etc. Vous ne savez pas sur quel réseau communiquer. OK. État des lieux, on va essayer de comprendre comment fonctionnent les différentes communautés, sur quel support, pour voir où est-ce que justement, il y a de la place pour que votre message puisse être entendu. Voilà. C'est tout ce type de questionnement-là, marketing, vous voulez développer votre business, vous voulez trouver quels vont être des points de tension qu'il va y avoir et au contraire, d'autres, ce qu'on peut appeler des bridges dans votre marché qui vont vous permettre de sortir de votre zone de confort. Ça, on va essayer d'aller les chercher, etc., etc., etc. Donc, tu commences par une reformulation d'un défi que rencontre un client ou d'une intuition que tu as, toi, sur le marché ou de quelque chose qu'on observe, ce qu'on appelle les paradoxes, quelque chose qu'on observe et qu'on traduit d'une certaine manière et tu te dis peut-être que la donnée va nous expliquer qu'en fait, ça se passe d'une autre manière ou peut-être qu'en allant chercher dans les données, on va comprendre que ça se passe d'une autre manière que notre perception intuitive. Donc, globalement, tu commences par une problématique. C'est ça. En fait, le début est très classique mais il est nécessaire parce que ce n'est pas parce qu'on passe par de la donnée qu'on doit le faire un peu comme un bourrin. C'est-à-dire qu'il faut n'importe quoi autrement. Il faut être... pour une raison très concrète, c'est que moi, par exemple, nous, on facture au jour homme. Pour nous, la valeur, c'est le temps qu'on passe sur les problématiques. Demain, on ne peut pas proposer à un client de lui faire un audit en un mois parce qu'on part dans tous les sens, par exemple. Nous, notre objectif, c'est d'être efficace aussi et la meilleure manière d'être efficace, c'est d'avoir une stratégie claire, des hypothèses, d'avoir... Je vais préciser un point. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'exploratoire. En fait, on pourrait penser que comme on part d'une problématique et on va chercher quelque chose, on va chercher à faire du confirmatoire. Non, non. Avec cette démarche, on peut faire du confirmatoire, c'est-à-dire qu'on a une hypothèse qu'on valide ou qu'on invalide. Ou alors, on fait de l'exploratoire, c'est-à-dire qu'on va chercher dans la donnée des patterns, des mécanismes qui existent. On fait de l'exploratoire. Mais dans les deux cas, on a un environnement qui est fermé, qui est clos par la question. On ne part pas au hasard sur des échantillons de données monstrueux parce que la croyance, c'est de dire on prend des échantillons de données monstrueux et l'IA va aller nous trouver des patterns. Mais ça, c'est une croyance qui est très forte. C'est une question qui m'a encore été posée hier. Peut-être que tu peux répondre à ça et on basculera ensuite. En fait, il faut se rendre compte de la quantité astronomique de données qui existent. Le nombre de points, c'est des centaines de millions parfois. C'est ça. Et en fait, l'idée, c'est de se dire que si aujourd'hui, demain, tu me dis je veux avoir des insights parce que je veux me développer sur Twitter, imaginons. Je ne peux pas aller extraire l'intégralité des données de Twitter pour te trouver justement ton segment où tu dois te positionner. Et puis, on parle de quoi ? On parle de profil, on parle de tweet, on parle de tweet sur quelle période, quel mot-clé, de quoi est-ce qu'on parle ? C'est ça, c'est sur la période. Même en faisant cette première hypothèse, ensuite, tu dois faire une analyse exploratoire de ton segment parce qu'en fait, tu as pris un échantillon minimal de Twitter mais qui représente à lui tout seul des milliards d'entrées. Donc, tu vois, en fait, quand on parle comme ça de Big Data, l'idée, c'est vraiment de se dire que tu vas être obligé de réaliser plusieurs coups d'œil, plusieurs coups de loop, plusieurs zooms différents et le premier des zooms, c'est de te dire ok, déjà, je peux le faire avant de rentrer dans la data, dans la technique, de me dire c'est quoi qui est intéressant. Et là, c'est là où, et je pense qu'on en parlera souvent, ça va être aussi un des fils rouges de cette discussion, c'est qu'il y a trois compétences qui sont pour moi fondamentales quand on bosse dans la data. Il y en a deux qui sont hyper logiques, tout le monde connaît, il y en a une que les gens, ils ont tendance à sous-estimer. Celles qui sont logiques, c'est les maths et le dev, on en a parlé. Les maths, parce qu'il faut pour comprendre les données et les traités, il faut faire des stats, des probas, etc. Le dev, c'est parce que ça permet de propulser ces stats et ces probas à une vitesse grand V et sur un grand jeu de données. Mais la troisième compétence que souvent, on oublie et qu'on met de côté, c'est la culture générale du sujet sur lequel tu es en train de travailler. Et pour moi, c'est presque la plus importante parce qu'apprendre des maths, apprendre du dev, tu peux le faire, tu peux l'apprendre, donc tu vas t'améliorer au fur et à mesure. La culture générale sur ton sujet, si tu ne l'as pas, tu vas être bloqué parce que tu auras beau avoir des super insights, tu ne seras pas capable de les interpréter, de les analyser. On n'est pas capable de comprendre ce qu'on fait vraiment. Comment ? On n'est pas capable de comprendre ce qu'on fait vraiment. C'est ça. Et puis, tu n'es pas capable de mener ton analyse parce qu'en fait, une analyse de données, elle n'est jamais purement objective ou tu n'auras jamais, c'est un peu comme on parle souvent du journaliste objectif face au journaliste militant. Le journaliste objectif n'existe pas, c'est un journaliste qui essaye de mettre un maximum, il essaye de lui d'avoir un maximum de déontologie dans son métier, mais ne serait-ce que le choix des sujets, la manière qu'il va avoir de les traiter, etc., même s'il veut être le plus neutre possible, il y a des choix éditoriaux. Et dans la data, c'est pareil. On a beau se dire la data, elle est neutre, elle est l'objectif, non, non. Tu n'as pas récupéré toute la donnée du monde. Donc déjà, de par ça, tu as fait un choix éditorial de prendre une donnée ou une autre. Tu as décidé d'utiliser tel outil sur tel type de variable. Pareil, c'est un choix éditorial. Et donc, ce qui te permet de gérer ce choix éditorial de manière la plus fine et précise possible, ensuite, en le validant et en le confrontant avec des maths, des stats et du dev, c'est ta culture générale du sujet qui te permet d'avoir ces intuitions, d'avoir cette connaissance et c'est un peu le phare, on va dire, dans ton process. On a une blague un peu provocatrice dans ce domaine-là qui illustre exactement ce que tu dis. On dit qu'il y a trois mensonges dans la vie. Les mensonges, les gros mensonges et les statistiques. Parce qu'en fait, les stats, c'est ensuite ta capacité analytique propre en tant qu'individu qui te conduit à déduire quelque chose, à induire, parce que c'est ça, à induire quelque chose des résultats qu'on obtient. Et donc, quand on dit on peut faire dire ce qu'on veut aux statistiques, ce n'est pas vrai, mais on peut arriver à plier d'une certaine manière le résultat si on n'a pas une démarche éthique qui est voilà ce que ça dit et quelles que soient mes croyances personnelles, je vais essayer de le traduire le mieux possible. L'objectivité n'existe pas, on fait de notre mieux. Et puis même une compréhension au final du milieu parce qu'on peut même être soi-même en erreur par ses propres données. Et par ses croyances. C'est nos croyances qui nous font voir les données. Mais bon, il faut que tout le monde en ait conscience. Ce n'est pas parce que tu fais du quanti. La puissance du quanti par rapport au quali, c'est l'automatisation. Ce n'est pas de dire que le quali est objectif alors que le quanti, c'est l'interprétation. Dans les deux cas, on interprète. Et c'est aussi ça la puissance du truc. C'est qu'on est des humains, ce n'est pas l'IA qui fait l'interprétation, c'est nous-mêmes qui faisons l'interprétation et on assume notre interprétation. Et c'est pour ça que c'est fin et c'est pour ça qu'il ne faut pas découpler l'interprétation de la personne qui a fait l'interprétation. Et c'est ça, laissons de ton métier de consultant. C'est ça. Et en fait, après, du coup, la première question qui vient souvent quand on dit ça, c'est de dire « Ah oui, mais du coup, en gros, c'est biaisé parce que les gens s'attendent à ce que le résultat, en gros, soit déterminé, soit toujours le même et que ce soit toujours les mêmes interprétations. » Mais là, dans ce cas-là, et la deuxième question qui vient souvent de me dire, c'est « Comment tu fais pour éviter et être sûr que ton résultat, il est le bon ? » Et c'est là où on va passer à la suite, c'est de maîtriser sur le bout des doigts tout ton process de la donnée et surtout, de ne jamais te faire dépasser par tes outils. Donc, la méthode. Ça, c'est la méthode et surtout, de toujours, à chaque instant, avoir la maîtrise de ton process et savoir comment j'ai extrait la donnée, d'où elle vient, sous quelle forme elle est, comment je l'ai traitée, comment je l'ai nettoyée, comment je vais la data visualiser, quelle variable je vais mettre en avant, tout ce dont on va parler là. C'est absolument indispensable pour n'importe quelle personne qui bosse dans la donnée de maîtriser ça sur le bout des doigts parce qu'on peut se faire dépasser par des outils où on fait trois clics et ça nous génère des rendus tout seul. Le problème de quand tu fais ça, c'est que du coup, tu ne sais pas ce que tu as sous les yeux et là, il y a un danger. Donc, c'est la puissance de la méthode qui nous permet de prouver comment on est passé du point A au point B et donc, la question de l'éthique, etc., elle se pose bien entendu mais la démonstration de l'obtention du résultat repose sur la rigueur du respect de la méthode et la méthode, c'est le clé. Je suppose dans tous tes rapports, il y a une grosse partie méthode où tu expliques comment les données ont été collectées, les résultats que tu as obtenus et de cette méthode rigoureuse, tu rédiges ensuite une analyse. C'est ça. La méthode, c'est la clé. En fait, ce n'est même pas forcément une partie méthode au début mais c'est même presque aussi toujours un fil qui va traverser l'audit de toujours expliquer d'où viennent les informations. Ça, c'est pareil, c'est un truc que je répète beaucoup à mes étudiants en formation quand il y a des... Après, ils me font des rendus et des fois, quand je ne le précise pas, ils me font des rendus où ils ne me présentent pas le jeu de données. C'est-à-dire qu'il y a leurs problématiques, la contextualisation, la problématique puis il y a directement les insights. Et du coup, je leur dis mais vos données, elles viennent d'où ? Quel volume ? Sur quelle période ? Quel traitement ? Quel quantité ? Quel traitement, etc. Et je leur dis mais en fait, d'un autre côté, ce n'est pas non plus si facile que ça parce que si vous mettez tout ça dans votre rapport de manière brute comme vous, vous l'avez traité, personne ne va lire votre rapport. C'est génial, vous avez travaillé trois semaines sur un sujet et puis la personne ne lit pas parce que vous êtes trop complexe. Donc, il y a toujours aussi en plus ce travail de vulgarisation, peut-être à cette espèce de balance de dire c'est une des parties les plus compliquées du métier de tu dois rendre quelque chose d'hyper justifié, d'hyper technique mais tu dois le rendre compréhensible par un enfant. Oui, mais pourquoi c'est important ? Alors, on va basculer ensuite à la deuxième étape mais je voudrais que tout le monde le sache. Aujourd'hui, il y a des logiciels qui vous permettent de construire, de produire des jeux de données. Si vous voulez démontrer quelque chose, il y a plein de logiciels qui vous permettent de produire le jeu de données qui correspond exactement à ce que vous voulez démontrer. Moi, j'étais un spécialiste avant d'un logiciel qui s'appelle Amos où je faisais du Structural Equation Modeling. Avec Amos, on pouvait faire de leur recherche dans des jeux de données et on lui donnait un très gros jeu de données et il triait et on avait le jeu de données qui démontrait exactement ce qu'on voulait démontrer. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours mettre le jeu de données brut pour montrer que le travail, il a été fait éthiquement mais il a été bien fait. Ça, c'est vraiment important. On peut produire les jeux de données aujourd'hui, vous devez le savoir. Il y a des gens qui le font. D'accord ? Alors, on passe à l'étape 2. Tu as eu une bonne question, tu as travaillé avec ton boss ou alors avec ton client. Vous avez une bonne problématique et tu as une bonne idée de ce qu'il faut faire. Étape 2, qu'est-ce que tu fais ? Alors là, on pense à l'extraction parce que pour faire de la data analyse, il faut des datas et en fonction des sujets, ça peut être la partie la plus délicate d'un point de vue technique. Des fois, on s'imagine que le plus dur, ça va être la modélisation, le traitement, les rendus. En fait, c'est un chiffre au doigt. Enfin, mouillé, mais pour 80% des travaux, je trouve que l'extraction est une des parties les plus compliquées. Quand on travaille sur de la donnée externe, quand on travaille sur de la donnée interne, pas de souci. Les données, tu les as. On a nos flux de données internes, on peut avoir un CRM qu'on peut aller pigner, dans lequel on peut avoir des données. Si c'est de la donnée interne, ce problème-là, on ne rentre pas trop en compte. Mais quand on travaille comme moi sur de la donnée externe, avoir accès à la donnée, c'est très important. Par exemple, quand on travaille sur Twitch ou sur Twitter ou ce genre de choses, les données existent, elles sont monstrueuses, mais elles ne sont pas disponibles. C'est ça. Alors, ça dépend des plateformes justement. Et là, du coup, s'en suit un duel en 1v1 face à chacune des plateformes et de se dire alors, qui c'est qui va gagner ? En fait, il y a toujours ce truc un peu cliché de se dire la data, c'est le pouvoir, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit, etc. En fait, ça a beau devenir un peu cliché comme type de phrase, c'est vrai. Aujourd'hui, la vraie valeur ajoutée des plateformes sociales, c'est de vous vendre la donnée et notamment de la vendre aux publicitaires. Si Facebook est gratuit mais qu'ils sont, justement, ils produisent des milliards, ce n'est pas par l'opération activite. Ils vendent des personnages. En fait, c'est les marketeux et les publicitaires qui payent Facebook pour faire de la publicité. Pareil, c'est une plateforme publicitaire B2B qui commercialise des personnages et des publicités sur ces personnages. C'est ça. Et du coup, eux, leur pétrole, leur matière première à haute valeur ajoutée, c'est la donnée. Et donc, forcément, ils ne sont pas d'accord pour que toi, tu arrives, que tu vois le tuyau et que tu mettes ton petit robinet et que tu viennes leur siphonner. Là, tu viens te mettre sur le compteur EDF du voisin et tu vas faire tourner ton électricité. Eux, ça ne leur plaît pas trop. Et donc, tu as souvent des problèmes de quotas, de tokens sur leurs APIs. Pour ceux qui ne connaissent pas les APIs, une API, c'est un accès aux données que vont mettre à disposition les sites internet, les applications, etc., qui sont faites pour être lues par des ordinateurs. C'est un logiciel qui fait l'interface entre toi et la plateforme. Et donc, tu passes par ce logiciel et ton ordinateur, le logiciel de ton ordinateur, il communique avec l'API, tu envoies une commande à l'API et l'API envoie une commande à la plateforme et ça va ensuite dans l'autre sens. Et j'aime bien dire que c'est l'UI pour les algos, en fait, en gros. Là où nous, quand on est sur un réseau social... Lui, l'user interface. Oui, c'est ça. En fait, c'est une interface justement pour les algos parce que nous, quand on a une jolie interface, par exemple, sur Instagram, elle est faite de manière à ce qu'on en tire le maximum d'informations en tant qu'humain. Par contre, un ordinateur, il voit une page Instagram, il frique. Il ne sait pas comment l'interpréter et en récolter les données. Donc l'API, c'est un peu l'inverse où on va mettre les données dans un format où à l'œil humain, tu ne comprends rien. Mais par contre, pour un ordinateur, c'est structuré, il y a des patterns et tu peux aller les récupérer, ce qu'on appelle les parser, donc vraiment en extraire le contenu, la donnée de manière très simple. Et donc, dans un monde où toutes les API seraient ouvertes, la vie serait belle, mais évidemment, ces API souvent ont ce qu'on appelle des tokens, donc des crédits. Et donc, tu as accès à un certain nombre de tokens par période et un token, par exemple, va représenter un jeu de données. Et autant, il y a des cases, par exemple, des nombres d'individus par paramètre, ce genre de choses. Par exemple, imaginons sur Twitter, on va prendre l'API de YouTube, c'est plus évident. Sur YouTube, tu as un truc du style 10 000 tokens par jour et récupérer les informations d'une vidéo, si je ne dis pas de bêtises, c'est un token. Donc comme ça, ça peut paraître pas mal, tu peux récupérer des données sur des milliers de vidéos avec tes tokens. Par contre, demain, si tu veux faire une recherche en passant par l'API, avoir les résultats d'une recherche dans les données, ça coûte 100 tokens d'un coup. Et tu vois, si tu veux poster une vidéo via l'API, par exemple, ou faire du traitement comme ça, ça peut te coûter 1 000 tokens. Et donc, comme ça, on peut se dire, si tu peux déjà traiter 10 000 vidéos, ça va quand même, tu as accès à de la donnée, mais il faut se dire qu'on a des algos qui sont capables de faire ces 10 000 requêtes en moins de 10 secondes. Et dans les 10 000, on peut avoir accès à une vidéo, mais aussi aux commentaires, à certains autres types de données, etc. Et en fait, ça va très vite. Et quand on se retrouve bloqué, on n'a plus qu'à attendre 24 heures pour avoir accès à à nouveau 10 000 tokens. Quand tu fais une mauvaise manip, tu as fait une faute de frappe dans ta commande. Oui, j'ai fait ça récemment, je me suis trompé dans une variable, mais j'ai inversé deux trucs. Et du coup, j'ai grillé mes tokens sur la semaine en 20 secondes. Et donc du coup, là, t'es content. Là, t'es content de ta fausse manie parce que les algos vont tellement vite que le temps que tu t'en rendes compte, t'as tout brûlé. Et donc là, ce que font les entreprises de plus en plus, c'est qu'ils monétisent des tokens. Donc par exemple, Google vend des abonnements, Google, la Google Cloud Platform te vende des abonnements pour te dire, bon, tu veux des tokens en plus, vas-y, on te vend tant d'euros les X tokens. Alors ça veut dire un truc quand même, je vais quand même clarifier un truc, c'est que toutes les grosses plateformes disent qu'ils ne vendent pas les données personnelles, il faut bien comprendre que ce n'est pas vrai. Ah oui, non. Il y a une règle d'or dans le business, il ne faut jamais croire Mark Zuckerberg. Quand il dit quelque chose, on fait le contraire. Il ne faut jamais croire. Donc les données, bien entendu, elles se sont commercialisées et ça fait longtemps déjà. Alors ouais, et ça, c'est en train de se développer de plus en plus. C'est-à-dire que Twitter, depuis quelques... Enfin, ça fait longtemps qu'ils sont en train de lancer leur plateforme de vente justement de crédit d'API. Je ne sais pas trop où ça en est parce que ça fait longtemps qu'ils disent qu'on est en train de le faire mais que je n'ai plus trop de nouvelles. Mais peut-être que toutes les plateformes se sont rendues compte que l'avenir un peu de la vente de données pouvait aussi se jouer en dehors des interfaces marketing. C'est-à-dire que Google peut à la fois vendre les données dans Google AdWords mais il peut aussi les vendre via son API. C'est la même donnée mais dans deux formats différents, dans deux sorties différentes. C'est deux offres différentes sur le même produit en fait. Et puis c'est deux cibles différentes. Il y en a un, il cible les marketeux, l'autre il cible les devs en fait tout simplement. Et alors là, c'est dans le cadre où on a déjà une API avec des accès et où on peut en fait jouer avec cette API qui est fiable, qui nous donne des résultats oui fiables, qui est on va dire la voie royale pour avoir accès aux données. Ça doit toujours être la première chose à faire. Ça doit être de regarder s'il y a une API, comment elle est structurée, quels accès on a. Maintenant, il n'y a pas toujours d'API où des fois les APIs sont vraiment trop bloquées. C'est-à-dire que des fois on a des APIs où ils sont en mode oui tu peux récupérer 10 lignes d'Excel par heure. Et tu es en mode oui bon du coup je fais un calcul, un produit en croix, je peux construire mon dataset en 400 ans. Génial. L'INSEE donnait accès à la recherche il y a 10 ans et l'accès c'était en cases. C'est pour ça que je te demandais ça tout à l'heure. On avait droit de télécharger 1000 cases. Donc ça veut dire que tu prends 1000 individus sur une variable mais dès que tu bascules à 10 variables, tu n'as plus que 100 individus en fait. C'était très compliqué en fait. L'arbitrage, tu devais le faire toi-même mais comme tu ne savais pas exactement ce qu'il y avait dans la base de données en détail, tu ne sais pas ce qui va être intéressant et puis ensuite quand tu fais ton nettoyage ça se trouve les 100 lignes que tu as prises il y a 15 individus que tu enlèves tu n'as perdu ton temps pour rien en fait. Et ça c'était un exercice qui est difficile. Donc je vois maintenant en token la logique est un peu la même quand même. Oui c'est ça en fait. Alors des fois c'est des tokens des fois c'est plutôt c'est plus sous forme de time out en fait c'est-à-dire qu'on te dit tu n'as pas le droit il ne réfléchisse pas en token mais plutôt en requête par seconde ou requête par minute tu n'as pas le droit c'est un nombre de requêtes par minute tu vois. Ah c'est ce qu'il y avait pour le scrapping avant où tu te faisais éjecter. Ben justement on va dire l'autre méthode quand tu n'as pas accès aux API c'est de passer par quelque chose qui est un peu plus borderline un peu plus gris on va dire c'est le scrapping. On va en parler juste après. Finissons d'abord avec les plateformes. Est-ce que tu peux récolter toutes ces données sur toutes les plateformes ou est-ce que le comportement des plateformes est très différent ? Par exemple clairement je pense à LinkedIn depuis le rachat par Microsoft qui s'est vraiment fermé. Et je pense à Twitter qui est en retard technologiquement. Et je pense à Twitch qui est plutôt ouvert. Voilà. C'est les idéotypes que j'ai en tête. Est-ce que ça correspond à la réalité déjà ? Et puis tu en penses quoi ? Ouais ouais. Alors Twitch Twitch pour moi c'est un bonheur. C'est pour ça que je fais beaucoup d'analyses dessus parce que j'ai accès à des données d'une précision et avec des quantités qui sont absolument incroyables. Donc ça c'est vraiment très bien. Et c'est un peu dans l'idée de comment fonctionne Twitch. Twitch est très ouvert. Il y a même une blague maintenant qui circule depuis ça fait un an qui dit que Twitch est open source parce que leur code a leaké. Ah bah ouais tout le code a leaké. N'importe qui peut lancer un Twitch maintenant. C'est ça. Bon après Twitch le problème il n'a jamais vraiment été du point de vue de la techno mais plus de l'infrastructure pour la faire tourner. Ici sur le lecteur quand même il est quand même au-dessus. Le lecteur il est quand même au-dessus. Pour le faire tourner il faut avoir un bon une bonne bande passante. Amazon Web Service ? Il faut avoir de l'argent parce que c'est gourmand. Ils avaient estimé la quantité de bande passante et de travail de calcul et heureusement qu'ils ont Amazon derrière Twitch parce que sinon ce serait de toute façon Twitch n'est pas bénéficiaire à la fin de l'année. Ce n'est pas une entreprise qui rapporte de l'argent à Amazon. Donc Twitch est très cool. YouTube, Google c'est pas mal avec la nouvelle plateforme. c'est bien. C'était mieux avant 2015. Avant 2015 c'était quasiment illimité. Maintenant c'est un peu plus restreint mais ça se fait. Et puis le prix des tokens n'est pas déconnant donc ça va. Twitter on est un peu dans un entre-deux. Twitter est en retard techniquement sur les autres plateformes. En retard je ne saurais pas te dire. Je ne saurais pas te le qualifier en termes de retard. Je ne sais pas si c'est un parti pris. Je ne sais pas. En gros je trouve je ne sais pas trop s'ils font exprès justement ou pas. Tu vois si c'est un parti pris ou s'ils sont vraiment en retard. Twitter on va dire qu'on a accès à pas mal de données mais on est restreint donc il faut un peu filouter. Mais en gros on est un peu dans un entre-deux où tout est possible mais ça demande du travail. Ensuite il y a quoi comme plateforme ? Facebook tout le groupe Meta Facebook Instagram ça commence à devenir ça commence à devenir un peu plus compliqué. Ça se fait de toute façon nous on travaille sur tous les réseaux sociaux. WhatsApp ça se fait aussi qu'il y a une messagerie ? Ouais WhatsApp ça se fait donc le truc très clairement c'est quand Facebook nous annonce quand le groupe Meta nous annonce que toutes les données sont sécurisées sur WhatsApp et que rien ne sort c'est du flanc là encore. Je ne travaille pas sur les données de WhatsApp donc je ne pourrais pas te dire c'est en général on travaille même assez peu sur les on ne travaille pas sur les données de messages. Oui parce que toi ce qui t'intéresse c'est les nœuds donc c'est les relations entre individus. Ouais 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 puis en plus je me verrais mal utiliser les données éthiquement parlant c'est marrant c'est que mon boulot c'est un peu d'agréger de la donnée en grande quantité mais d'un autre côté un peu personnellement je suis un petit peu et c'est normal ton niveau d'analyse c'est le groupe ou la population c'est pas l'individu tu ne t'intéresses pas l'individu lui-même tu t'intéresses aux relations entre individus. C'est ça puis je trouve qu'il ne faut pas non plus être intrusif moi ce qui m'intéresse c'est l'analyse macro comme tu dis j'ai pas envie d'aller fliquer les gens d'être capable de rentrer dans leur vie privée et de leur dire bon la donnée m'a permis de te en gros de te neuromarketer ou quoi parce qu'on sait comment ça marche on connait la puissance donc on y fait attention ça donne des responsabilités en fait puis on n'a absolument pas confiance dans les grands groupes qui gèrent ça donc voilà mais alors du coup facebook meta on commence à rentrer dans le galère et linkedin on rentre dans la donnée fortifiée sachant que tout est accessible on travaille sur tous les types de données c'est à dire que là on est en train de sortir une grosse étude en partenariat avec une autre agence sur une analyse du linkedin à grande échelle mais c'est sûr que les process sont plus compliqués que quand on est sur d'autres plateformes mais ça se fait ça se fait parce qu'on a développé nos outils propriétaires qui nous permettent justement d'aller taper au bon endroit comme il faut en faisant un mélange de l'API de linkedin qui existe qui est précaire on va dire mais qui existe et en mélangeant différents outils donc ça c'est en passant par l'API maintenant effectivement la seconde facette du business qui est pas illégale mais qui peut passer pour une attaque en déni de service c'est ça respecte pas les cgu c'est le scrapping mais ça respecte la loi parce que il faut que je me renseigne sur ça parce que j'en parle souvent tu le fais trop fréquemment c'est une attaque en déni de service d'un côté il y a ça et d'un autre côté je crois qu'il y a eu un procès il y a quelques mois aux Etats-Unis d'une grande marque d'un grand groupe qui a porté plainte contre quelqu'un qui faisait du scrapping et je crois qu'ils ont perdu qui dit que en gros la donnée qui est publique la donnée qui est mise justement publique elle est à partir du moment où elle est sur internet et que tu l'affiches tu as le droit de la récupérer et que là où c'est illégal c'est si tu vas récupérer la donnée qui n'est pas visible ça veut dire que les CGU ont été contredites parce que ce que les CGU de Facebook disent par exemple c'est que la donnée rentrée dans Facebook est de la donnée qui appartient à Facebook eux ils ont dit que si c'était public c'était public mais il faudrait que je retrouve parce que je ne suis pas celui sur mes appuis allez vérifier c'est pas grave parlons de scrapping alors qu'est-ce que c'est que le scrapping pour les gens qui ne connaissent pas comment ça marche qu'est-ce qu'on fait alors le scrapping c'est alors tout à l'heure je disais l'API c'est on a une interface qui est faite pour les robots le scrapping c'est on passe par l'interface faite par les humains et on va apprendre à notre robot à aller trouver l'information dans les interfaces designer les UI donc vous imaginez que c'est comme si notre script il allait ouvrir la page web aller récupérer quand vous faites clic droit afficher le code source de la page il va aspirer ça et ensuite il va aller la déchiffrer pour trouver l'information donc il trie les données il les met dans un tableur ensuite il ferme la page il passe à une seconde page il passe à une seconde page et il fait des milliers de pages par seconde et donc l'idée du scrapping c'est de se dire tout ce qui est visible à l'œil humain est extractable comme si nous à la main on le faisait et je précise attention vous pouvez tout à fait sur n'importe quelle page web cliquer bouton droit ou alors c'est contrôle virgule je crois c'est ça ouais moi je fais clic droit afficher code source ou alors contrôle virgule vous affichez le code source et dans le code source vous lisez un code où il y a tous les éléments que vous voyez affichés sur la page il y a les métadonnées aussi qui apparaissent les mots clés de la page ce genre de choses donc on peut le faire à la main et tout copier à la main et c'est un enfer d'ensuite les mettre dans les cases où on utilise des logiciels qui permettent de scraper et qui permettent de récupérer automatiquement les données et de les classer dans un tableur pour mais sur des milliers de pages à la seconde c'est ça et là tu en as parlé un petit peu tout à l'heure l'idée c'est de se dire que les sites ils n'aiment pas ça et du coup s'ils trouvent un comportement suspect ils ont tendance à te bloquer et donc tu dois trouver des techniques pour aussi ne pas te faire sortir par les sites donc tu as des techniques avec des avec ce qu'on appelle des proxys par exemple qui sont des qui permettent de cacher un peu ta provenance VPN tu peux utiliser ouais des VPN tu peux utiliser des timers aussi pour avoir une activité aléatoire sur le site presque naturel c'est ça parce qu'en fait l'humain n'est pas régulier ça c'est un truc qui est logique l'humain n'a pas un comportement régulier par contre il y a un truc il y a quelque chose qui est très régulier ce sont les robots eux ils sont réglés sur du papier de musique et donc en fait l'idée souvent c'est de dérégler ce rythme de ton bot pour qu'il ait l'air plus organique le ralentir aussi parce qu'un humain ne va pas sur 3000 pages tu mets de l'aléatoire tu mets des temps tu fais 4 pages par minute mais pas de manière régulière ça en fait tu vas travailler là dessus et en fait après c'est là où justement tu vas essayer de comprendre comment fonctionne le site pour vous essayer de voir lui quelle est sa manière de détection quelle est sa stratégie de détection des bots et en fait il y en a certains il y en a certains qui sont plus permissifs que d'autres des fois il y a des sites à la con où tu te dis bon lui ça va aller et tu te fais kick en deux secondes et des fois il y a des sites un peu plus costaud où tu peux y aller sans soucis ça dépend en fait ça va vraiment dépendre des situations et là on est sur un travail qui est vraiment beaucoup plus compliqué artisanal que les API ça devient artisanal il faut faire attention alors deux éléments importants ensuite on va passer à la phase suivante d'autoraisonnement là on est sur la collecte de données toi tu développes des logiciels et tu développes des scripts pour les collecter il y a des logiciels grand public qui existent il y a un logiciel qui s'appelle phantom buster qui existe toi tu dis qu'il faut se méfier un peu de ces logiciels parce que tu sais pas exactement ce qu'ils font pour quelqu'un qui code pas c'est pas une mauvaise solution pour quelqu'un qui développe qui sait coder un bon script il vaut mieux aller vers le script je résume phantom buster si vous connaissez pas phantom buster pour l'avant utilisé plusieurs fois à la marge j'ai très rarement été satisfait de son fonctionnement je trouve qu'il est pas forcément ultra fiable dans les récoltes et qu'on peut avoir des trous et en plus son fonctionnement en prenant vos cookies de session je trouve que c'est aussi un peu border c'est pas quelque chose avec lequel je suis très à l'aise donc ça fait le taf ça nous arrive aussi de l'utiliser quand on fait des formations avec des étudiants parce que c'est l'outil le plus simple pour extraire des données rapidement et puis l'interface et les gens comprennent ce qui se passe c'est ça maintenant on va dire dans un cadre professionnel où la donnée a un enjeu un peu central je t'ai conseillé aux gens d'accès à leur stratégie autour de ces process là d'accord alors on passe à la phase 3 tu as collecté tes données elles vont où ces données alors ces données là déjà il faut les stocker et donc en fonction du type de données on va les stocker dans différents formats ça peut aller du csv donc du fichier du tableur excel oui parce que juste un détail elles ont des formats différents les données que tu collectes sur plein de plateaux en fait ça va dépendre du type de en fait moi quand je les récolte je les ai au format brut après c'est à moi de voir sous quelle forme je veux les stocker est-ce que je veux les stocker sur forme de tableau de base de données de liste etc donc ça ça va ça va dépendre en général nous on travaille beaucoup avec des csv à l'agence parce que comme on utilise des datasets un peu one shot qu'on n'a pas vraiment besoin de faire du recyclage de données ou quoi on n'a pas forcément besoin d'utiliser d'autres outils on utilise aussi du sql qui est une gestion qui permet de gérer les bases de données et ça on l'utilise quand on est des plus gros datasets par exemple sur mes datasets de twitch j'utilise du mysql pour stocker mes données donc voilà ça va être en fait il faut les stocker dans un format de manière à les conserver une fois que c'est stocké il faut les traiter il faut les traiter pour les mettre dans leur état on va dire final qui va nous permettre ensuite de faire l'analyse donc tu fais un pré-traitement pour préparer l'analyse donc là tu vas tu vas homogénéiser tes données pour qu'elles soient toutes au même format et puis tu vas les nettoyer aussi c'est ça c'est ça on va faire ça alors ça m'arrive de plus en plus de faire ce traitement là à la volée pour gagner en efficacité c'est à dire d'extraire la donnée et à peine elle est extraite de l'enregistrer directement nettoyée ça c'est un truc que j'essaie de faire de plus en plus parce que je gagne en temps et en efficacité maintenant c'est pour pouvoir faire ça il faut avoir une vision claire du travail qu'on va appliquer là on a un enjeu qui est très important c'est que les données brutes téléchargées récupérées ne servent à rien si elles n'ont pas été nettoyées parce qu'en fait les données qui arrivent elles peuvent être chaotiques il peut y avoir des tu peux nous en parler un petit peu il y a tout le problème des outliers il y a tout le problème des fautes de frappe il y a des erreurs d'écriture des fois quand tu télécharges quand tu récupères des données ça arrive ? comment ça ? c'est ce qu'on avait souvent avec les données INSEE par exemple c'est tout un jeu de données sur un quart de pourcent des données où il y a une virgule qui n'est pas au bon endroit où il y a une faute de frappe sur le nom où il y a ce genre de choses sur ce que tu télécharges ça arrive tant en temps il y a des erreurs des fois d'écriture ? comme je travaille beaucoup avec les données des réseaux sociaux ça arrive peu parce que quand même l'avantage de passer par les API et tout c'est que c'est solide quand je fais du scrapping ça peut arriver plus quand même mais en général ok c'est pas la norme c'est pas hyper récurrent c'est être dans le contenu mais après on ne les corrige pas forcément parce que quelqu'un qui va faire des erreurs dans son tweet qui va pas forcément il peut écrire un mot comme un autre etc ça rentre ensuite après dans un traitement qui est plus global donc pour toi en fait le fait qu'il y ait des millions et des millions de points ça réduit un peu l'effet de la donnée atypique ou de l'outilayer ce genre de choses explique nous comment tu nettoies les données explique nous ça va beaucoup dépendre du type de données de où je les extrais en fait j'essaye toujours de m'assurer d'avoir une source de données la plus propre possible comme ça ça nécessite moins de nettoyage ça prend du temps de nettoyage en fait une bonne qualité dans ce métier c'est aussi d'être feignant parce que du coup tu es plus efficace et comme la partie de nettoyage c'est vraiment quelque chose qui n'est pas agréable à faire dans nos métiers c'est redondant c'est la partie la plus détestable c'est un peu ingrat de faire ces trucs là c'est un travail qui ne se voit pas et c'est ingrat en fait c'est vraiment nettoyer un tableur Excel donc je pense qu'on a tous fait un peu ça même sur Excel je pense que je n'ai pas besoin de trop le décrire pour dire que ce n'est pas le plus épanouissant intellectuellement des fois il y a des trucs un peu on compte quand même des fois sur des petites problématiques sympas mais en général c'est pas la partie qui vend du rêve quand on a envie d'être data analyst ou data scientist c'est pas pour passer des heures à nettoyer nos jeux de données ok donc toi tu dois avoir automatisé ça en partie avec un logiciel qui te gomme les outliers tu détermines des pourcentages de variantes moi les outliers comme je travaille sur des données sociales les outliers sont porteurs d'informations ce qui ne serait pas forcément le cas si je travaillais sur d'autres types de données tu vois par exemple si tu travailles sur des données de capteur tes outliers ça peut être dû à un défaut matériel je détaille un outlier c'est un individu qui est très très éloigné des tendances qu'on observe par exemple si on analyse les gens qui mangent des glaces tout le monde mange 50 glaces par an et tu tombes sur un individu qui lui en mange 500 est-ce que le 500 c'est une faute de frappe donc c'est un zéro en plus qui a été rajouté ou est-ce que le 500 c'est un individu atypique qui lui vraiment bouffe deux glaces par jour voilà qu'est-ce que j'en fais de ça l'avantage des types de données que je récolte c'est que j'ai une certitude assez forte de me dire que mes données n'ont pas d'erreur de frappe ou quoi n'ont pas d'erreur technique que c'est directement via les API ou quoi donc du coup moi l'outlier il est porteur de sens c'est-à-dire que quelqu'un qui par exemple prenons sur les réseaux sociaux quelqu'un qui aurait publié 30 fois plus de post que le commun des mortels on va dire pour moi ça va avoir du sens parce que est-ce que c'est quelqu'un qui fait du spam est-ce que c'est un faux compte est-ce que c'est un bot pourquoi il y aurait un bot ou un spammeur sur cette thématique là quels sont les messages qu'il essaie de faire passer est-ce que c'est juste un individu qui j'aime bien dire ça entre un robot et un humain bizarre c'est difficile souvent de faire la différence c'est un publiant compulsif peut-être ouais bah ça peut être des fois c'est des haters ça peut arriver mais c'est intéressant en fait et moi mais du troll ouais ça peut être des trolls etc donc sur mon type de données je vais pas chercher à nettoyer ce type de données moi là où je peux avoir du nettoyage aussi c'est que des fois je récolte peut-être trop d'informations de par les sources que j'ai et donc en fait je dois venir recentrer à nouveau mon jeu de données et mon corpus pour dire ok là j'ai tant de tweets j'ai tant d'informations de colonnes par tweet allez on va réduire ça pour mieux filtrer avec le temps récupérer que les données qui m'intéressent etc refactoriser aussi un petit peu mes colonnes dans des formats que je vais pouvoir traiter etc ok t'as fait le pré-traitement les données sont propres elles sont analysables je suppose que l'étape suivante c'est déterminer la méthode de traitement ouais ouais alors ce qui va suivre ensuite ça va être la partie qu'on pourrait appeler la modélisation alors on est dans le champ de ce qu'on appelle les analyses de données multivariées pour ceux d'entre vous qui veulent aller lire un petit peu ce genre de choses ça s'appelle de l'analyse de données multivariées c'est on analyse des phénomènes qui sont composés d'un très grand nombre de paramètres de variables voilà c'est ça et c'est là que va commencer en fait une première analyse exploratoire c'est là que va commencer l'analyse exploratoire c'est à dire ok j'ai mes données on va faire de la stade descriptive et on va faire de l'analyse exploratoire en fait il y a des patterns ce que j'ai sous les mains en fait ce que j'ai sous la main parce que mon tableur Excel il me parle pas vu comme ça je peux pas le traiter je vais aller regarder des indicateurs très simples à l'analyse exploratoire on est très en surface moyenne, variance, médiane distribution les variances les distributions de variances ce genre de choses c'est ça on va regarder ça on va regarder et c'est là aussi que la cartographie justement est un outil qui est très puissant la cartographie est très puissante en analyse exploratoire parce qu'elle permet justement de cartographier ton jeu de données elle permet de voir directement comment il se structure quelles sont les relations entre tes variables et là la distribution par exemple la forme de la cloche c'est ça ça va être la structure les relations les liens que tu peux avoir entre tes données et donc du coup les graphes de réseau c'est là où je les utilise le plus tu fais des petites analyses tu fais de l'analyse de variances aussi ce genre de choses analyse de variances analyse de covariance ouais 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 on peut analyser tout ça on peut faire alors on peut même faire des analyses en fait l'idée c'est de se dire il faut réussir à dessiner la forme de mon dataset et de voir dans quel souvent il y a des patterns et là l'idée c'est de voir un peu dans quel pattern on se retrouve est-ce qu'on est dans un pattern d'un buzz une controverse est-ce qu'on est dans le pattern d'une discussion étendue est-ce qu'on est dans un phénomène de niche dans un phénomène communautaire dans un phénomène qui va buzzer dans un phénomène avec beaucoup de leaders d'opinion dans un phénomène mais là Nicolas je t'arrête un instant parce qu'en fait ce que tu dis là il faut que les gens le comprennent ce que tu dis là ce n'est pas une compétence technique en fait ce que tu dis c'est que tu es en train d'humer les données tu es en train de sentir les données tu es en train de voir ce que les données peuvent te faire ressentir en termes de qu'est-ce qu'il pourrait y avoir derrière ce jeu de données en termes de comportement humain et là c'est l'expérience qui parle et c'est l'aptitude à faire parler les données c'est comme ça qu'on appelle ça parce qu'en fait là le fait de faire une analyse de covariance une analyse de variance ou des régressions ce genre de choses il n'y a pas de vraie méthode enterrinée dans un bouquin en fait là c'est tu tentes des trucs tu regardes ce qui sort tu regardes ce que les données peuvent te faire ressentir que tu peux humer ouais c'est ça c'est le terme c'est sentir dans les données en fait on va dire qu'on a plein d'outils différents qui nous permettent de faire ressortir plein d'insides différents l'idée c'est de réfléchir à ça et de se dire je ne vais pas utiliser tous mes outils sur mon jeu de données parce que sinon je ne m'en sortirai pas je vais plutôt essayer de voir quels seraient les outils intéressants pour ce jeu de données pour faire ressortir de l'information et c'est là que l'analyse exploratoire te permet de mettre le doigt sur les phénomènes qui ressortent et une fois que ça c'est fait là tu vas utiliser une artillerie un peu plus lourde sur des bouts de non-datasets sur certaines variables de non-datasets pour la faire ressortir l'inside alors voilà donc on passe à la phase suivante après la pré-analyse on va passer au choix de la méthode et à l'analyse voilà explique nous comment tu fais alors là c'est là où c'est très variable tu as de l'analyse de corrélation tu as de la réduction de dimensionnalité tu as des modèles de machine learning qui peuvent aller de phénomènes on va dire de modèles très simples comme tu as parlé de la régression linéaire des fois on ne sait même pas que c'est du machine learning mais la régression linéaire est un des modèles de machine learning les plus... régression linéaire on fait un très grand nombre de points et on cherche la droite qui regroupe le plus les points qui explique le mieux la variance en fait ça du coup souvent les gens ont déjà fait ça ça c'est du machine learning on ne le sait pas on ne le sait pas comme ça a priori mais c'est l'ordinateur au début il pose la droite au hasard et ensuite il apprend à la placer de manière à minimiser les deltas on le fait aussi avec la classification hiérarchique ascendante ou descendante en fait maintenant c'est la machine qui le fait ouais du coup voilà il y a tout ça en fait on va venir appliquer on va voir si on ne fait pas de la claustorisation si on ne va pas appliquer d'autres techniques si on ne va pas faire des data viz un peu plus poussées sortir des cartographies filtrées moi je travaille beaucoup avec les cartographies de réseau que je crois que tu avais montré ouais si tu en as deux ou trois à nous montrer vas-y n'hésite pas ouais ouais j'ai montré ton data book hier rapidement on était une quinzaine en ligne hier soir là on est plus nombreux ce matin donc si tu veux montrer un ou deux éléments de ton data book et nous expliquer parce qu'en fait c'est une application de ce que tu es en train de nous décrire les gens pourraient visualiser un petit peu ce que tu fais ouais alors ce que je te propose c'est peut-être de alors est-ce que c'est moi qui l'affiche ouais vas-y affiche-le sur ton écran je le projette moi ok d'accord on va faire ça parce que je t'avais aussi envoyé quelques trucs il faut que je retrouve juste les liens ouais vas-y pour montrer un peu le concret on va dire un truc que j'avais pas que j'ai pas forcément spécifié c'est que à l'agence on aime beaucoup travailler sur la data visualisation ce qui est ce qui est pas forcément non plus un parti pris pris par tous les data scientists qui aiment bien être dans l'analyse un peu plus on va dire mathématique mais nous on aime beaucoup la data visualisation par son pouvoir de vulgarisation et alors je vais te partager ça ma fenêtre bon il y a beaucoup de questions déjà sur le clustering ce genre de choses ok alors moi je vais sortir de la fenêtre alors ça c'est mon du coup ce que tu disais c'était mon book que les gens j'ai le chat dans une fenêtre je vous envoie le lien si vous voulez je l'ai mis ouais vas-y renvoie le lien tu peux le mettre dans le chat si tu veux mais je l'avais déjà mis hier mais vas-y remets-le je l'ai mis dans le chat donc ça c'est un certain type de data visualisation qu'on réalise à l'agence qui est un peu notre spécialité c'est une comme on travaille sur les données sociales ce qu'on appelle la cartographie de réseau pour nous c'est très précieux parce que c'est une data vise qui a pour objectif de montrer les relations entre les variables ce n'est pas un type de représentation qui va montrer qui va représenter l'intrinsèque d'une variable ça va plutôt montrer sa capacité de relation et d'interaction avec son environnement donc opérationnellement ce ne sont pas des gens qui sont représentés les gens sont des points en fait ce qui est représenté ce sont les interactions des individus à l'échelle d'une population donc on n'est pas sur des données perso on est sur ce qu'on appelle l'analyse de groupe en fait c'est ça et puis en fait là où par exemple quand je vais ce type de visualisation ici je ne sais pas si tu peux arrêter mon de voix si tu l'as à l'écran c'est à l'écran ça doit être le décalage là par exemple ici sur ce type de visualisation là on est en train de regarder la performance intrinsèque de nos variables et de nos individus là c'était une analyse de performance sur le machine learning sur twitter et en fait on voit que je vous regarde intrinsèquement chaque compte quel est son taux de performance donc là voilà on est dans l'analyse de données intrinsèques sur la cartographie on est plutôt dans de la relation c'est à dire qu'on a toujours le même système de points sauf qu'en fait on ne va pas essayer de voir quel point est le plus haut on va essayer de voir quel point est relié à quel autre et donc une petite cartographie ça ressemble à ça donc ça par exemple c'est une cartographie twitter enfin petite celle là elle n'est pas petite mais une pas forcément très dense voilà on a agrandi il y a un décalage il y a un décalage de plusieurs secondes mais à jour ta page fait f5 et la page linkedin va se mettre mais t'inquiète pas ça diffuse là on est bon parce que je me disais donc là vous voyez en fait ce sont des points c'est le lab linkedin aux autres par des fils et sauf qu'on fait ça à très grande échelle et ce qui nous intéresse c'est de voir à partir de la théorie des graphes qui est relié à qui et comment ça a créé opérationnellement c'est quelqu'un qui est sur un compte et qui va sur un autre compte donc les deux comptes sont liés et on le faisait avec Alexa avant moi je le faisais avec Alexa pour analyser les trafics entre sites web où j'analysais qui allait d'un site vers l'autre en fait ça a été les premiers usages de la cartographie en marketing c'était pour le SEO et donc là ici ce que vous voyez c'est Twitter sur une journée c'est une journée de Twitter français c'est le 26 mai 2021 j'ai extrait la quasi-totalité des tweets en français de la plateforme il y en a beaucoup ça se compte en millions et ensuite j'ai regardé les mentions donc chaque compte Twitter est représenté par un point et il est relié aux autres comptes Twitter par la relation de mentions donc ici si Emmanuel Macron a un point aussi grand c'est parce que ça a été la personne la plus mentionnée par les tweets français sur la journée YouTube pareil on a Le Monde on a C News alors ici on a tout du coup toute une partie politique on voit quelle date ? le 26 mai de l'année dernière il y a un an c'est le hasard c'est l'expérience qu'on avait fait un peu pour le fun en pleine campagne le 26 mai l'année dernière non c'était encore avant la campagne c'était un an avant la campagne mais en fait oui pardon excuse moi Twitter est un réseau qui est très très politique donc c'est logique qu'on ait ça qui ressorte on a ici on a le foot donc tous les gens qui vont venir parler de foot il y avait eu un rassemblement de l'équipe de France donc c'est pour ça qu'on a l'équipe de France qui ressort pas mal ici on a YouTube ici on a on a alors normalement c'est le Twitter République Démocratique du Congo ah oui ici voilà là ce sont les Congolais qui échangent oui parce que c'est les tweets en français c'est les tweets francophones bien sûr tu as fait lag lag2.fr ouais là il y a les commandes complexes de Twitter ouais ouais c'est super tu utilises quoi comme logiciel pour faire ça comment tu utilises quoi comme logiciel pour faire ça alors le logiciel que j'utilise c'est Gephi qui est un logiciel qui est open source qui est la dernière alors tout est en Python et la dernière brique c'est Gephi qui est un logiciel open source et qui est traité qui permet de faire ça et qui a une super communauté et en fait il se trouve qu'il y a deux semaines il y a eu lieu un événement qui s'appelle la Gephi Code Retreat à Paris qui était à Sciences Po où j'ai pu aller qui a été un workshop d'une semaine où on a travaillé sur Gephi l'objectif étant de le mettre à jour d'ajouter une nouvelle fonctionnalité avec tous les créateurs et tous les participants justement au maintien de ce type de logiciel dont Clément que tu connais on en avait ah oui j'ai un ami qui était et voilà et donc c'est Gephi et n'hésitez pas à vous renseigner sur ce logiciel qui est une petite pépite qui est totalement open source qui est issu du travail d'ingénieur de chercheur qui est ultra ultra interdisciplinaire et voilà n'hésitez pas à rejoindre même les réseaux sociaux de Gephi revenons à plein écran parce que là j'ai une question à te poser aussi on a des il y a des camarades dans la communauté qui nous suivent là qui sont développeurs des gens qui nous regarderont sur Youtube l'une des questions qui revient régulièrement très clairement moi quand j'ai appris à faire des statistiques et à envoyer des commandes en ligne de code en ligne de commande donc il y avait deux logiciels dominants il y avait SAS et il y avait Stata SAS était très fermé Stata tiens tu reviens en grand écran qu'on te voit en grand et SAS était fermé Stata était très communautaire ensuite il y a Air qui a émergé Air qui est dans le milieu de la recherche Air c'est un logiciel qui est extrêmement populaire en fait il y a une communauté ancienne maintenant qui a produit des contenus qui sont monstrueux ce qui fait que le coût de passer de Air à un autre logiciel il est important parce que quand tu es déjà dans une communauté que tu as déjà tout conçu et que c'est disponible voilà et toi tu parles de Gephi donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quelques mots cette écologie des logiciels comment ça se passe comment on choisit comment on fait ce genre de choses ceux qui veulent commencer à quoi ils doivent se former en fait pour pas qu'il y ait de coup pour eux alors Gephi pour le coup c'est vraiment pour moi c'est vraiment le dernier maillon de la chaîne c'est à dire que dans Gephi on met déjà des données traitées c'est à dire qu'on est en fait on est une étape après le nettoyage même encore même après l'analyse en fait il faut formater ces données dans un fichier que Gephi va être capable d'interpréter avant tout ça il y a du travail qui est réalisé pour justement l'extraction et le traitement des données et tu le fais sous quoi ça l'extraction le traitement des données tout ça tout ça je le réalise en Python j'ai développé toute une gamme d'outils propriétaires de Firstlink donc tu n'utilises pas SPSS ou Excel ou ce genre de choses je suis un peu là dessus obtu on va dire en gros une fois qu'on a goûté à la liberté de pouvoir créer ces outils de bout en bout avec une personnalisation quasiment illimitée on a du mal à revenir sur d'autres outils qui sont plus mainstream ouais grand public tout à fait si on peut par exemple des des logiciels comme qui se veulent mainstream ne peuvent pas donner autant de capacités de personnalisation qu'un langage de programmation je donne une illustration très vite moi je fais mon nettoyage sous SPSS et c'est vrai qu'SPSS les options de nettoyage ce sont les plus courantes en fait les redressements de données ce genre de choses c'est les plus courantes si tu veux faire des choses spécifiques sur un petit bout de ton set pas sur un autre et revenir et relancer et avoir tout ton historique tu peux pas le faire ça en fait et c'est toi c'est ça que tu cherches toi tu cherches à faire un nettoyage par exemple ou un pré-traitement sur mesure et pour le faire sur mesure il n'y a que le code t'es obligé de le coder en fait le truc c'est que j'essaye d'utiliser avec le code de Python c'est comme si je traitais moi-même manuellement chacune des lignes en fait parce que je donne mes conditions à chaque fois et ça c'est très précieux mais du coup et ça demande d'avoir un certain niveau de code qui ne s'acquiert pas aussi rapidement que la maîtrise d'un logiciel et en plus il faut que tu sois sûr de ce que tu fais parce que si tu fais une erreur dans ton code tu peux pas le vérifier ça en fait ça tu le sais pas tu peux casser ton jeu de données en fait tu peux même tout biaiser c'est à dire que il y a deux types d'erreurs il y a on va dire les bonnes erreurs ce sont celles qui font que ton programme ne marche pas et il y a les plus terribles des erreurs c'est les erreurs où ça marche quand même ça marche quand même c'est terrible celles-là elles sont terribles parce que si tu t'en rends pas compte t'es tout content t'as tout ton rendu tout marche et en fait ce que tu as c'est totalement biaisé totalement cassé alors dans la production scientifique ça c'est un grand classique où il y a des gens qui soumettent un papier ils ont travaillé pendant deux ou trois ans ils le soumettent ils soumettent le jeu de données propres et dans les commentaires on se rend compte qu'en fait il y a une erreur fondamentale qui a été faite parfois au moment du nettoyage qui fait qu'en fait la contribution donc le résultat de l'analyse est pas bon en fait et on est à côté ça c'est assez classique donc le plus vicieux c'est ça c'est ce qui est effrayé c'est ce qui va venir effrayer les devs c'est les erreurs qui fonctionnent parce que si on s'en rend pas compte c'est terrible donc tu fais ton nettoyage t'as codé en Python un script qui conduit les tâches que tu veux conduire là encore on casse une croyance c'est pas l'IA qui va faire tout ça c'est toi qui le fais à la main ton script en Python c'est toi qui mets les paramètres c'est toi qui mets tout ce que tu le fais manuellement c'est du fine tuning ouais c'est ça puis après tu peux utiliser du coup ce que tu appelles de l'IA donc tu peux utiliser des outils de machine learning qui vont te permettre de faire ça juste encore une fois l'IA c'est pas de la magie c'est encore moi ce que je fais j'oserais pas vraiment appeler ça de l'IA parce que l'IA on est vraiment sur du deep learning mais même quand tu utilises des outils de machine learning par exemple un peu plus simple bah ça se fait pas tout seul non tu mets les paramètres c'est toi qui décides c'est toi qui viens de dire si tu parlais des outliers bah t'as des outils de machine learning qui sont très puissants très efficaces pour détecter les outliers mais tu lui donnes pas juste son dataset et puis let's go roule ça se fait pas tout seul c'est toi qui viens le paramétrer qui vient entraîner ton modèle si jamais il y a besoin etc donc ça peut être très compliqué et des fois l'IA et même si on utilise un terme un peu du gaming on pourrait dire c'est un peu overkill c'est à dire que des fois on n'est pas obligé de recourir à des process de machine learning ou d'intelligence artificielle pour des tâches simples autant garder ces ressources pour appliquer ces modèles là sur de l'analyse plus poussée ensuite je vais prendre un exemple il y a une question qui a été posée on en a parlé un petit peu tout à l'heure il y a une question qui a été posée sur les clusters et en fait c'était le point que j'avais avancé quand je parlais classification hiérarchique ascendante ou descendante une classification hiérarchique c'est à une population et tu vas la découper en groupes homogènes pour faire des segments en fait et le truc c'est que l'IA le machine learning tout peut te faire ça sauf qu'à la fin c'est toi qui va décider où ça s'arrête parce que c'est à la fin c'est toi qui va décider le nombre de segments que tu veux donc tu as une population avec tout le monde ou alors tu peux avoir autant de groupes avec un individu et puis in between c'est toi qui trace le trait c'est toi qui dit ça s'arrête là parce que la machine elle elle sait pas combien tu en veux des groupes elle te fait les groupes mais elle sait pas combien tu en veux et donc comme elle sait pas combien tu en veux c'est là où l'intelligence humaine n'est pas dépassable c'est toi qui décide même si elle te fait les propositions ce qu'elle fait en général cette décision là c'est à toi de la prendre parce que personne peut la prendre à ta place et c'est comme toi tu as pris cette décision et tu sais pourquoi tu l'as prise tu pourras faire une analyse ensuite et c'est là que tu viens en fait confronter souvent deux types d'informations tu as à la fois l'information de dire par exemple quand tu fais de la découpe de communauté tu as le fait de savoir à peu près quelle taille de communauté tu vises et combien tu en veux mais il y a aussi des outils statistiques en général qui viennent accompagner des modèles et notamment tu vas aller chercher des ruptures sur des droites pour aller voir où sont les points où on bascule et là c'est quand tu regardes ça que tu vas te dire ok je vois que ma cour par exemple elle fait comme ça elle a un creux je sais que du coup avant j'ai pas assez après j'ai trop et donc je vais aller chercher à ce moment là que je m'arrête et donc je sais que j'aurai besoin de 5 groupes et pas 6 ou pas 4 mais là c'est intellectuel en fait c'est toi qui fais ce choix là oui ça c'est il y a des outils pour essayer de les détecter automatiquement mais de toute façon tu es toujours obligé de repasser par dessus il n'y a jamais rien qui est automatisé ok donc tu as choisi la méthode tu as fait ton analyse ensuite on va basculer à la datavise comment tu choisis la représentation parce qu'il y en a plein de possibles donc tu fais ça avec Gephi mais comment tu choisis parce que moi j'étais sur ton databook hier soir je l'ai présenté lors du live impromptu hier soir c'est super quand on le voit j'ai l'impression de comprendre les données même si je ne sais pas le travail que tu as fait en amont et ensuite j'ai envie de discuter avec toi du travail que tu as fait pour arriver à ça ça veut donc dire que tu choisis une représentation qui rendra les données les plus compréhensibles pour quelqu'un qui ne connait pas le travail statistique que tu as fait en amont comment tu choisis ça comment tu procèdes alors l'idée c'est de se dire quel est le message que je veux faire passer quel est l'insight que je veux mettre en amont tu reviens à la question qui a été posée au tout début c'est ça et puis même par rapport à en fait tu viens confronter ta question au résultat de ton analyse exploratoire un peu et de tes analyses c'est à dire que tu te dis qu'est-ce que je cherche à montrer et qu'est-ce que j'ai au final sous les yeux et en fait une fois que tu as ça tu viens confronter pour voir qu'est-ce qui va être le plus intéressant c'est à dire que moi dans mes cartographies par exemple une même en fait on va prendre l'exemple des cartographies Twitter des cartographies Twitter je peux en faire de 5, 6, 7 types différents c'est à dire que tu auras des rendus les 7 ressembleront grosso modo à la même chose pour quelqu'un qui est un non-connaisseur mais au final ce sera intrinsèquement différent et les choses que ça montrera et que ça mettra en avant seront particulièrement différentes un exemple sur Twitter je peux faire des cartographies de mentions comme celle que j'ai montré juste avant un point représente un compte un lien représente une mention ici je vais montrer quelles sont les personnes les plus mentionnées celles avec les celles avec lesquelles on va le plus interagir dont on va le plus parler dans nos tweets c'est une information ça peut servir certains types de problématiques je fais aussi des cartographies de follow la cartographie de follow c'est je vais prendre un compte je vais prendre une controverse pour reprendre un sujet qui serait à peu près similaire c'est que je vais prendre une controverse je vais récupérer la liste de toutes les personnes qui ont participé à la controverse et dans cette liste là je vais regarder qui se follow les contributions de chacun et avec qui chacun est en lien donc là ici on a le même nombre de points on a les mêmes points au départ toutes les personnes qui ont parlé du sujet mais plutôt que de les relier aux personnes qu'ils ont mentionné je vais les relier aux personnes qu'elles suivent et là on ne montre pas la même chose pourtant on a des jeux de données qui viennent de la même plateforme on est du coup sur Twitter on a notre même jeu de points au départ mais ce qu'on montre on le montre avec un outil qui est le même mais le rendu est totalement différent et demain tu n'interpréteras pas une cartographie d'une mention comme tu interpréteras une cartographie de follow et donc ça c'est hyper important de se dire que la data vise comme ça il faut être et ça revient avec ce que je disais au début il faut connaître sur le bout des doigts ce que tu as comme variable et ce que tu veux montrer et la manière dont elle est construite la data vise savoir que représente un point et que représente un lien parce que oui le lien représente une relation mais c'est quoi cette relation c'est le follow c'est le like c'est la mention c'est l'usage d'un même mot c'est la co-occurrence ça peut être l'engagement mais il faut aussi que tu puisses être capable de différencier un engagement positif d'un engagement négatif si c'est un engagement où je commente en disant que le point de vue est super bon très pertinent ou si je commente une insulte c'est un engagement de nature différente aussi et ça c'est le cas dans les mentions par exemple tu vois quand on voit qu'il y a un point quand on voit que par exemple dans les mentions il y a le point Emmanuel Macron qui est très grand et qu'il y a le point Youtube qui est très grand les deux le sont pour des raisons qui sont fondamentalement différentes Youtube c'est pour une raison très simple Youtube mais automatiquement un message préécrit où il se cite lui-même en gros ça met regarder la vidéo ils mettent le titre de la vidéo sur at Youtube et ensuite ils mettent le lien il augmente automatiquement c'est une technique qu'ils utilisent et donc du coup c'est pour ça que le point Youtube est aussi grand Emmanuel Macron on sait que c'est sûrement pour d'autres raisons et dans ces mêmes raisons il y a deux types de mentions qui vont être différentes il y aura la mention de soutien et il y aura la mention de critique et il y aura aussi la mention plutôt même peut-être informative donc tu vois dans la manière que tu as de mettre en avant tes insights il faut toujours essayer de trouver la représentation qui va être pertinente au bon moment au bon endroit et ça c'est toujours un équilibre et alors là tu as des techniques qui te permettent déjà de choisir les outils c'est-à-dire que si tu veux montrer de la relation tu utilises par exemple une cartographie si tu veux montrer de la performance tu vas utiliser un nuage de points ou un skater plot comme j'ai pu montrer ou un graph plutôt simple un histogramme si tu veux montrer une répartition tu vas utiliser un camembert tu vois tu as un peu des conventions de graph qui vont fonctionner chacun avec leurs caractéristiques il y a toutes les analyses sémantiques aussi tu utilises ça les analyses sémantiques en complément de ce que tu fais ça peut déterminer la nature de l'engagement ça analyse sémantique c'est quand on fait du quanti sur du quali on analyse des mots donc des fréquences de mots des natures de mots ce genre de choses ouais on fait ce qu'on appelle de la NLP donc Natural Language Processing donc c'est du traitement de données de textes informatisés on en fait deux types il y en a un où on fait de l'analyse fréquentielle donc la récurrence des mots quels sont les patterns les éléments de langage qui ressortent c'est très efficace sur la politique ça c'est parfait pour détecter les éléments de langage qui sont repris etc de l'analyse thématique et on va aussi utiliser des outils beaucoup plus performants beaucoup plus puissants avec des IA très très poussées qui vont nous permettre de faire vraiment du sentimentale d'analysis mais là on est sur du process qui est beaucoup plus lourd il faut faire attention là parce qu'en fait le même mot utilisé par deux personnes différents conceptuellement il veut dire quelque chose de différent pour ces gens là et c'est là où en fait nous on a pendant très longtemps rejeté le sentiment d'analysis par intelligence artificielle parce qu'on considérait que c'était trop peu fiable et depuis peu on a trouvé des outils qui ont un taux de fiabilité qui nous satisfait et pourtant en exigeant et pourtant si tu retrouves des VOD de moi il y a encore six mois six mois c'est quand on a commencé à trouver on en reparlera ensemble tranquillement je suis assez critique vis-à-vis de ces méthodes moi j'attends qu'un truc c'est d'être convaincu mais moi je suis passé du quanti au quali dans ma thèse de doctorat il y a longtemps il y a plus de 20 ans j'ai fait une grosse étude quali 38 entretiens d'une heure et demie en moyenne donc un truc monstrueux plus de 1000 pages retranscrites tu vois et à côté j'ai fait une analyse avec les données INSEE une analyse structurelle équation modeling donc très gros quanti aussi j'ai fait les deux et moi j'ai basculé du quanti au quali parce que je trouve que la puissance du quali pour nommer les émotions pour comprendre ce que les gens ressentent surtout il y a 20 ans et oui et surtout alors ça c'est vrai parce qu'en fait c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une puissance dans le quanti qu'on n'avait pas à l'époque mais il y a aussi autre chose qui est très fort dans le quali c'est qu'on comprend comment les gens prennent une décision et surtout le processus de prise de cette décision qui est assez difficile à tracer avec les outils quantitatifs donc moi je ne demande qu'à être convaincu qu'aujourd'hui avec le quanti on peut arriver à tracer ça et tu vois j'avais le même avec toi jusqu'à encore je dirais même tu m'aurais alors je ne saurais pas te dire c'était quand exactement qu'on a trouvé les outils adéquats mais printemps dernier début de printemps dernier j'avais exactement le même avec toi et on rejetait en bloc tous les tous les tous les pseudo-analystes qui venaient nous dire qu'ils arrivaient à déterminer des sentiments caractériser des émotions comprendre les ressentis précis des clients avec des domaines et des datasets à partir du texte avec leurs algorithmes surtout quand on voyait des algorithmes qu'ils utilisaient où en fait le truc te donne un pourcentage mais il n'est pas de fiabilité mais le truc un peu bancal et tu peux vite le triquer et là depuis très récemment on a à l'agence trouvé des outils qui même moi qui avait exactement le même discours que toi et qui rejetait un bon de ça je me suis ah ouais quand même et ça y est ça a pris ça prend du temps là ça fait 6 mois qu'on est en train de l'intégrer dans notre process et là ça y est on commence parce que ça c'est aussi un truc qui est important dans les métiers de la data c'est à dire que entre le moment où on a l'idée le moment où on l'implémente le moment où on la teste puis le moment où on l'utilise avec des clients il peut se passer un an en fait et un an dans la data c'est long donc ça se trouve une fois qu'on a commencé à l'implémenter il y a déjà une techno qui vient le surpasser et donc par exemple sur Twitch Twitch c'est un outil les cartographies Twitch que tu avais sûrement montré elles sont nées en mai de l'année dernière on a commencé à les vendre d'un point de vue opérationnel en tant que service 6 mois plus tard au moins tu vois le temps parce qu'on a l'outil très bien il fonctionne mais on ne peut pas se le lancer dans la nature bon bref là on est en train d'utiliser ça y est une intelligence artificielle qui nous permet de faire du sentiment d'analysisme qui nous permet de faire du traitement de texte etc qui est bluffante cette IA j'aime bien dire alors s'il y a des ingénieurs IA des experts de l'IA qui entendent ça bouchez vous les oreilles je vais dire quelque chose qui est très ça va saigner ça va saigner en fait qui pour des gros experts du sujet vont me dire mais n'importe quoi mais en gros quand je le vulgarise je me dis j'aime bien dire que ça a la capacité émotionnelle d'un enfant donc en gros c'est capable j'ai mes oreilles qui saignent Nicolas comment ? j'ai mes oreilles qui saignent ouais bah c'est ça parce qu'en fait c'est impossible on en reparlera ok ? on en reparlera tranquillement moi je demande qu'à être convaincu mais je fais du quali depuis très très longtemps et voilà juste pour justifier ce truc là pour pas justement pour expliquer mes dires je dis pas du tout qu'il y a aussi puissant qu'un enfant parce qu'un enfant est éminemment plus intelligent qu'une IA on en est mais très loin mais plutôt dans sa capacité de se dire que ça ne comprendra pas des nuances qu'un enfant ne comprendrait pas c'est plus dans cette idée là vraiment dans le performatif mais c'est assez puissant en fait au final et ça nous permet vraiment de faire du sentiment d'analyse d'une précision mais folle et c'est là où je vais commencer à changer un peu d'avis sur cette idée on en reparlera tranquillement d'accord ? on en reparlera alors il reste la dernière étape dans le processus qui est la production de l'analyse écrite donc la rédaction du rapport on en est là c'est ça après cette étape là on produit le rapport et on produit l'explication de ce que je dirais la verbalisation de ce que les données nous montrent ouais bah là c'est la vulgarisation c'est pas facile c'est pas facile parce que vous avez passé des dizaines d'heures sur un sujet que vous avez utilisé sur le sujet des outils qui sont ultra pertinents innovants qui utilisent des concepts très précis et face à vous vous avez quelqu'un qui s'il a fait appel à vous en général parce qu'il y connait rien lui il lui faut de la connaissance mais lui c'est une personne qui justement ne veut pas que vous lui fassiez un cours de maths et donc c'est c'est toujours la partie un peu délicate de se dire et c'est c'est vraiment c'est vraiment pas facile de se dire comment je fais pour retranscrire la précision de mon analyse mais avec une vulgarisation qui fait que n'importe qui est capable de la comprendre et ça ça s'acquiert à l'expérience ça s'acquiert à force de faire des rendus c'est tout un métier j'échange de plus en plus avec des youtubeurs vulgarisateurs de sciences sur internet justement qui parce qu'on a les mêmes problématiques eux ils doivent vulgariser des concepts scientifiques pour faire des vidéos youtube on se retrouve face au même au même type de problématiques que moi j'ai dans mes rendus et c'est passionnant comme sujet et là c'est l'objectif c'est de rendre quelque chose qui est opérationnel surtout il faut que la personne elle puisse tabler sur ce qu'on a produit parce que si on fait une belle analyse pour la science on est chercheur on n'est pas consultant et moi c'est ce que je fais sur LinkedIn si j'explique la théorie du signal personne ne va la comprendre et ça n'a d'intérêt pour personne et moi je vais me gargariser en montrant à tout le monde comment je la connais bien ce truc qui est hyper niché par contre si j'explique comment on construit une relation à l'autre et comment on comprend les émotions et comment avec les émotions on construit des personas c'est une application de la théorie du signal mais à aucun moment je n'ai parlé de la théorie du signal il est là l'enjeu entre la technicité pour produire quelque chose de haut niveau et le fait que les gens comprennent ce que tu as produit et donc dans ton rapport ça doit être difficile pour ton client c'est compliqué parce qu'à la fois tu dois vulgariser mais le problème c'est que si tu fais quelque chose de trop vulgarisé le client il se dit pourquoi j'ai fait appel à un data analyst et pas à un profil qui se dit bien naïf et donc tu dois à la fois tu dois pouvoir à la fois justifier ce que tu as fait en disant tout ce que je vous montre ça découle d'une méthodologie et d'un process et des données donc tu dois montrer les données il faut que ce soit palpable pour le client mais en même temps il faut que ce soit accessible et donc ça c'est toute une partie du travail c'est très intéressant et c'est pour ça que nous chez Firstlink on aime bien aussi travailler dans le conseil et dans l'accompagnement c'est à dire que nos rendus des fois ils ne se font pas en une fois c'est à dire qu'on va faire une première présentation on va vous montrer les résultats puis ensuite on va faire des petites sessions un peu coaching on va vous expliquer un peu les tenants les aboutissants se focus sur un concept faire un rapport complémentaire du rapport principal qui lui va être purement opérationnel avec des préconisations etc donc c'est là où c'est aussi très important parce qu'on a trop vu sur notre marché à nous de la data on a trop vu exploser tous les dashboards automatisés qui nous promettent une connaissance pointue d'un marché et qui sont riches en données mais où les gens sont dépassés et on a combien de fois on a eu des clients qui avant utilisaient des dashboards automatisés de très grandes marques de la data et qui en sont revenus parce qu'ils disaient on avait tout mais on ne savait pas quoi faire parce que oui on délègue au final la capacité du data analyst ça allait explorer les données alors maintenant on va basculer aux questions parce qu'en fait je me rends compte qu'il est déjà 10h25 on a été très très long alors on va basculer je vous avais dit que la session serait plus longue aujourd'hui on a beaucoup de choses à se dire et puis on est passionné Nicolas il est hyper passionné par ce qu'il dit et puis moi ça a été une partie importante de ma vie l'analyse des données donc voilà vous sentez la passion j'espère résumer l'analyse de data en une heure c'est ça voilà donc on essaie de le faire de manière un peu sympa et puis c'est aussi pour ça Nicolas des fois je suis désolé je te coupe un peu sur certaines phases du process l'idée c'est que tout le monde comprenne le processus dans sa globalité et on pourrait faire une émission spécifique sur chacune des étapes moi par exemple un truc qui me passionne moi c'est le nettoyage des données parce que c'est un truc qui est hyper ingrat et ça conditionne ce qui va se passer après et voilà donc moi c'est un truc qui me passionne bon on passe aux questions Olivier question d'Olivier Masson qui est un expert de la data un ancien de chez Michelin qui est vraiment un expert question quels sont les trois outils clés de machine learning que tu utilises au jour le jour alors je vous le dis tout de suite il y a des choses que Nicolas il y a certains éléments que Nicolas ne peut pas nous dire qui sont liés à son contrat qui sont liés donc Nicolas nous dit ce qu'il peut nous dire d'accord voilà je vous le dis si tu ne peux pas répondre tu le dis d'accord ouais 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 alors une première réponse ce serait de dire que déjà il y a beaucoup d'outils que j'ai développé beaucoup d'outils que j'ai développé alors évidemment pas à partir de rien je pense qu'Olivier tu dois sûrement connaître Skelearn SciPy etc qui sont des qui sont des librairies de base en machine learning etc après si je devais plutôt te parler en termes de modèle plutôt qu'en librairie quels sont les modèles que je pourrais alors peut-être je vais peut-être alors être un peu pas forcément dans le machine learning mais si je devais je réfléchis pour te donner la réponse la plus pertinente j'aime bien travailler sur les réductions de dimensionnalité c'est pas je sais pas si on peut considérer ça comme étant du machine learning mais c'est quoi ça comme famille de méthode ? comment ? t'en as déjà parlé tout à l'heure c'est quoi comme famille de méthode ça ? je connais pas ça alors c'est le ACP AFC ah ACP AFC d'accord ouais 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 l'analyse factoriale de composantes ou analyse de composants principaux ouais tu regroupes tous tes paramètres pour avoir seulement deux ou trois ou quatre paramètres c'est ça je sais pas si je pense qu'on peut pas considérer ça vraiment comme étant du machine learning non c'est on le rend souvent en descriptif c'est l'analyse factorielle c'est une représentation d'un champ dimensionnel très très complexe en peu de dimension c'est ça vous imaginez c'est comme un peu quand on passe de la 3D en 2D vous avez on le met sur un plan ouais tout à fait vous avez une image en 3D puis vous voyez un jeu vidéo en 3D puis vous le passez en 2D bah là on fait ça sauf qu'on passe de 20 dimensions à 2 et donc c'est un calcul si on veut parler vraiment de machine learning on peut faire alors j'utilise aussi un peu Spacey et Camembert ça j'essaye de je vais fouiller un petit peu de ce côté là voilà qu'est-ce que je peux dire de plus tes AFC, tes ACP tu les as codés aussi ? ouais je l'ai redéveloppé mais pas from scratch non parce que ça c'est pas un truc enfin ça SPSS par exemple le fait très bien ça ouais ouais j'avais ça par exemple c'est pas from scratch c'est assez en fait je sais pas trop où passer le curseur entre ce que j'ai le droit de dire et pas c'est pas grave c'est la question suivante je crois que enfin Olivier est du métier il a compris ce que tu voulais dire et puis pour tous les autres voilà on est vraiment dans la technicité c'est pas tout à fait pour tout le monde ça enfin voilà on est sur une niche Christian nous pose la question suivante Data Scientist c'est plutôt math et Data Engineer c'est plus informatique non ? alors ouais Data Engineer c'est plus informatique c'est plus gestion du flux de données en fait d'un point de vue technique c'est gestion de base de données architecture système etc architecture réseau même c'est un profil qui est plus souvent le Data Engineer est un développeur en fait on va dire enfin un profil d'informaticien on va dire on a un commentaire de Baptiste qui est rentré dans la commune hier en balançant une grosse vanne tu m'as fait rire Baptiste le cœur du métier de Data Analyst alors c'est un commentaire c'est pas une question le cœur du métier de Data Analyst c'est rendre la donnée lisible que ce soit par les dashboards les relevés de KPI ou les graphiques c'est une assez bonne une assez bonne représentation du job je continue à monter hop là il y a Hubert qui te suivait déjà sur Twitch il a mis le lien vers ton compte Twitch n'hésitez pas à y aller j'en ai parlé un peu hier donc il y a des gens il était là je crois hier soir il y a Grégory qui était là hier soir Grégory qui dirige une boîte dans le Metaverse et qui me posait la question hier on va en parler peut-être du rôle des Data Analyst sur le Web3 et dans les Metaverse parce que les données dans le Metaverse la dimension explose en fait alors je ne suis pas du tout un expert de tout ce qui est Web3 je suis un suiveur de loin souvent ça surprend mais je suis très peu dans tout ce qui est Crypto, Metaverse et tout on ne peut pas être spécialiste en tout je ne saurais je ne sais pas mais rentrant en comptant que tous les deux vous avez des choses à vous dire Grégory et Nicolas vous avez des trucs à vous dire Grégory il innove à une vitesse folle il dirige une entreprise qui s'appelle WorkAdventure on a fait un live ensemble tu peux peut-être aller voir on l'a fait il y a il y a 4 ou 5 jours il dirige une boîte qui s'appelle WorkAdventure pour résumer il construit des Metaverse pour des entreprises donc il produit énormément de données il y a des trucs qui pourraient te faire marrer on est vraiment sur le relationnel c'est très puissant Olivier nous fait un commentaire on peut aussi automatiser le Cali via par exemple le Natural Language Processing je mets son commentaire parce qu'on en a parlé juste avant tout à fait c'est ça commentaire de Pascal la culture générale on revient à la base de la connaissance client marché et on introduit d'ailleurs quand on fait ça on introduit des risques de biais parce que l'expert oriente aussi le client d'une certaine manière mais la data en elle-même est pleine de biais parce que c'est biaisé dans tous les sens de toute façon l'extraction de données la donnée c'est une transcription d'un phénomène réel la donnée et donc cette transcription elle ne peut jamais être parfaite donc même si on imaginait un process de données qui se détacherait de l'humain il serait quand même biaisé parce qu'à moins de simuler l'entièreté de l'univers dans la matrice on ne peut jamais ce que les gens doivent comprendre c'est que les données elles sont produites les Québécois ont une jolie expression ils appellent ça cueillir c'est la cueillette de données les données elles sont produites elles sont fabriquées donc il y a un processus de fabrication donc ce processus de fabrication il est inscrit dans la réalité et comme c'est nous il est par définition imparfait un peu comme un réalisateur de documentaire vous se voudrez comme faire ou même de reportage vous se voudrez comme faisant une analyse la plus neutre et objective possible au final il y a quand même un cadrage il y a quand même un choix des sujets il y a quand même c'est toujours c'est un peu ce que j'expliquais avec le journalisme quand des fois on essaye de mettre face à face des journalistes dits engagés militants face à des journalistes qui seraient absolument neutres et objectifs non ça n'existe pas même le journaliste neutre et objectif a un regard édito sur ce qu'il va proposer et comme il ne peut pas juste décrire absolument l'intégralité de l'histoire d'un phénomène à partir du moment où choisir c'est renoncer et c'est bien sûr après le biais n'est pas forcément négatif en fait le biais n'est pas négatif quand il devient un choix éditorial par contre le biais quand il est subi il est négatif il faut éviter l'hubris il faut avoir conscience qu'il y a un biais on en a conscience et que tu l'évoques dans le rapport ça fait partie du business en fait c'est un peu comme tu sais c'est pas un bug c'est une feature tu vois cet truc là c'est pas un biais c'est un choix éditorial on a une question de Christian sur le lens protocole je sais pas ce que c'est moi c'est quoi ça lens protocole je sais pas bon on va passer la question suivante désolé Christian j'en ai jamais entendu parler je suis confus peut-être que je le connais sous un autre nom mais là ce terme là je m'ai aimé étranger désolé question de Bruno cet accès API YouTube pour 10 000 tokens par jour c'est le quota standard gratuit ouais ok requestion de Baptiste pour savoir ce qu'il y a dans une base il y a un outil magique sous-estimé c'est le dictionnaire de données oui mais quand tu collectes tu l'as pas non ça dépend c'est quand tu achètes une base que tu as le dictionnaire de données et encore moi j'ai bossé avec l'INSEE le dictionnaire de données il est pas parfait et pourtant l'INSEE c'est leur boulot ouais ouais puis même des fois t'as des APIs qui sont très bien documentés et puis t'en as d'autres où c'est débrouille-toi là récemment alors c'était pas sur en stream j'ai bossé sur un dataset absolument incroyable que j'ai trouvé dans la revue Nature et il n'y avait pas de il n'y avait pas de documentation sur le dataset donc je devais trouver à la main ce que chaque colonne signifiait et pourtant ça a été publié dans Nature ouais j'ai vécu ça Dominique travaillant avec les datas sur la data par les prestataires externes on a souvent accès à la data via un portail ce qui nécessite des extracts manuels ça nécessite donc aussi une politique d'achat avec négociation systématique des API est-ce qu'il y a des tips pour ça ? est-ce qu'il y a des raccourcis ou des méthodes plus simples ? en fait ça dépend de la source de données c'est-à-dire que en fait ça dépend de la donnée initiale parce que ça se trouve est-ce qu'il y a une vraie dépendance du fournisseur de données au fournisseur de données c'est-à-dire que par exemple est-ce que vous travaillez avec un fournisseur de données dont le boulot c'est lui-même d'agréger les données puis de les revendre si c'est le cas le meilleur le tip c'est de squeezer cet intermédiaire et d'avoir un accès direct aux données après si la personne qui génère ces données-là les récupère il n'y a pas d'autre alternative alors là c'est de la négociation alors là j'ai une question qui tue donc la question de Grégory là c'est la question là c'est j'ai hésité à la poser Grégory la pose donc merci Grégory tu me fais plaisir est-ce qu'on parle un peu des données dans les blockchains ? encore une fois je ne suis pas moi ce n'est pas un truc sur lequel je suis expert maintenant l'avantage c'est que la blockchain en général c'est ouvert ah oui c'est public c'est de la donnée publique c'est ça c'est public mais stocker protéger mais c'est de la donnée publique c'est ça et donc j'avais vu une cartographie des échanges NFT qui montrait qu'en fait les échanges NFT se faisaient en majorité entre en fait s'il y a je donne des chiffres au hasard mais c'est pour les ordres de grandeur qui ne comptent pas le chiffre en lui-même mais s'il y a un million d'échanges NFT par jour en fait ce million d'échanges NFT il est réalisé par seulement 10 000 personnes alors c'est pas la communauté NFT en France c'est 400 000 personnes ben voilà c'est 400 000 personnes qui réalisent peut-être 4 millions d'échanges par semaine tu vois et donc en fait c'est tu vois il y a ce genre de trucs qui peuvent être cartographiés montrer quel groupe échange acquis moi c'est pas du tout mon domaine d'expertise une question de Gérald l'extraction de données via Power Automate l'extraction de données via Python voilà remarque d'Olivier le Data Cleaning c'est 80% du temps du Data Analyst en automatisant ça baisse extraction inclue ok je dirais et encore mais extraction inclue oui peut-être commentaire de André Monteau qui dirigeait une agence technologique donc il est vraiment dans le business le flux de Twitter qui était très propre avec uniquement les posts de nos abonnements est aujourd'hui saturé par les propositions de sujets du type suivre le sujet ou x abonnés suit x moi j'en peux plus et il y a aussi le fait que c'est pas très propre avec les retweets qui sont imbriqués ils pourraient cliner l'ATL elle pourrait cliner c'est pour ça que c'est un peu retard c'est que c'est TikTok qui est venu mettre un coup de pied dans la fourmilière en montrant la puissance des algorithmes de recommandation bien pensé là c'est très propre et en fait TikTok a montré ça et tout le marché des GAFA est en extase devant ce que fait TikTok et donc c'est pour ça qu'on a de plus en plus de formats courts et d'algorithmes de recommandation dirigés et dans les plateformes donc Twitter essaye aussi ce phénomène de recommandation on a essayé de jouer un peu avec avec ma commu où on a essayé de faire des tweets et des threads un peu clickbait un peu putaclic pour essayer de trigger cet algorithme et pour l'instant on a un taux de réussite de 50% j'ai fait deux tests j'ai un premier qui a totalement percé qui est sorti de ma bulle et j'en ai un autre qui est resté dans ma bulle et qui a touché que mes followers donc on a fait des tests il faudrait les refaire mais on essaye un peu de voir comment fonctionnent ces mécanismes là et donc on a fait le faire pareil on essaye de voir qu'est-ce qui va parce qu'en fait pour le coup j'ai tendance moi à pas mal profiter de ça avec mes cartographies quand je les partage sur Twitter elle sort très vite de ma bulle et j'ai un effet boule de neige mais j'ai essayé de faire des tests avec d'autres types de contenu tu vois et c'est opaque je suis en train de faire des tests moi aussi question de Christian est-ce que le clustering donc la méthode dont on parlait tout à l'heure ça a été demandé par les clients ou pas ? souvent on est obligé de nous répondre si ça sort de ces sites non en fait ce qu'il y a c'est que souvent c'est justement dans cette partie de décryptage où le client ne demande pas ça directement mais c'est ce dont il a besoin et toi tu ne vas pas venir lui parler de clustering de ces montations parce que ça ne va pas lui parler c'est juste la personne qui va te dire je voudrais savoir comment me positionner et toi ce que tu vas faire c'est que tu vas clusteriser et segmenter ton marché de manière à déceler des communautés et à partir de cette communauté tu vas t'appuyer pour le faire des insights donc en fait le client ne s'en va pas forcément compte mais c'est un outil que tu utilises ok il y a un commentaire d'Olivier c'est que le piton c'est le couteau suisse du data analyst c'est ce que tu nous as expliqué c'est ça il y a un commentaire de Abdella c'est une question tu n'es pas obligé de répondre à cette question là encore parce qu'on en avait déjà parlé c'est la conversation qu'on avait eu avant est-ce que tu chiffres le couteau est-ce que tu peux nous chiffrer nous donner un ordre d'idée d'une étude comme celle que tu as conduite sur Twitch celle que j'ai mise en ligne il y a trois jours tu sais lors du live tu es passé nous voir ce genre de choses tu n'es pas obligé de répondre à ça parce qu'il y a une dimension concurrentielle pour ton agence mais si tes prix sont publics voilà qu'on ait un ordre d'idée non non en fait le problème qu'il va y avoir par rapport à ça ça va être que nous on est dans une démarche d'hyper personnalisation de nos services déjà on vend du service pas du produit c'est à dire qu'on ne vend pas la carto on vend le conseil qui vient avec la carto en fait la cartographie ce n'est pas un outil pour nos clients c'est un outil pour nous on l'a créé pour nous pour ensuite pouvoir s'appuyer dessus en tant qu'analyste pour produire du savoir au client et donc en fait dans cette démarche là nous on facture du jour homme et en fonction des problématiques on va passer une semaine ou on va passer un mois sur un sujet à partir d'une même carto à partir d'une même analyse donc c'est très compliqué de dire ça parce que ça va dépendre du temps qu'on va passer sur un projet d'un client après il faut savoir qu'en plus il y a d'autres facteurs qui viennent dans cette personnalisation c'est que nous on aime bien favoriser aussi les PME les petites et moyennes entreprises on aime bien favoriser les start-up on aime bien favoriser les auto-entrepreneurs et donc évidemment on ne va pas appliquer les mêmes tarifs pour des profils qui ont moins de moyens qu'on va l'appliquer pour d'autres groupes qui ont plus de moyens c'est aussi un peu une manière de voir le marché et de se dire qu'on veut démocratiser l'accès à la donnée donc voilà il y a plein de facteurs qui vont venir jouer là-dedans et deux clients vont arriver avec la même question sauf qu'au final ils n'auront pas le même audit à la fin parce que nous on va redécortiquer tout ça on va le redéconstruire on ne va pas appliquer les mêmes méthodologies on ne va pas avoir ce qu'on appelle le même scope c'est-à-dire que des fois une entreprise elle arrive elle nous dit moi j'ai tant de budget ok bon bah let's go allons-y ayons un scope ambitieux et une autre entreprise ou une start-up un autre entrepreneur un influenceur va venir nous voir elle va nous dire moi voici mon budget et donc on s'adapte et on se dit ok tu as ce budget-là on ne va pas sortir l'artillerie lourde et bombarder dans tous les sens on va avoir un scope qui va être plus restreint mais on va faire du précis du efficace on va faire du chirurgical pour atteindre ton objectif et donc voilà c'est des c'est différents types d'analyse qu'on va réaliser comme ça et c'est pour ça que c'est très compliqué que c'est très personnalisé après il ne faut pas se leurrer non plus il faut être honnête on est sur du produit qui nous nous on vend du premium on vend du haut de gamme sans vouloir il n'y a pas de on va dire de l'antardise ou ça ou même de de phosphosétie ou quoi que ce soit c'est qu'on vend un produit enfin pas un produit mais du coup un service qui a vocation aussi à permettre à des entreprises et à nos clients de construire un avantage concurrentiel en fait c'est quelque chose sur lequel ils vont pouvoir tabler ensuite sur le temps long c'est à dire comme on leur vend de la connaissance ensuite ils peuvent faire plein de choses avec ça et donc forcément ça a un coût mais c'est aussi abordable on n'est pas des grandes boîtes on ne va pas vous facturer vous n'allez pas avoir 100 000 euros en audit vous inquiétez pas il y a un commentaire d'Olivier sur les librairies Python moi je vous encourage à rentrer en contact vous deux Olivier Olivier c'est un ancien patron de la data chez Michelin je vous encourage à rentrer en contact tous les deux Olivier est dans le chat Olivier envoie une invitation à Nicolas rentrer en contact vous avez beaucoup de choses à vous dire je peux même aussi un truc si vous voulez voir un petit peu à quoi ça correspond j'en profite si tu me permets de mettre le lien de ma chaîne Twitch parce que pour le coup sur ma chaîne Twitch vous allez me voir en action faire de la data analyse et donc du coup c'est aussi le meilleur endroit où on peut discuter sur le temps long parce que mes streams Twitch peuvent durer plusieurs heures et là pour le coup je fais du Python bon hier soir on a fait un stream d'un peu plus de 3 heures où on a exploré différentes librairies Python pour voir un peu ce qu'il y avait et de se dire ok on les teste on voit le rendu et au final c'était intéressant hier parce que la conclusion c'était bon ok pas intéressant mais ça a pris 3 heures pour l'apprendre l'essayer sur plusieurs types de données voir un peu les rendus bidouiller et après à la fin se dire ok on garde on garde pas donc ceux qui sont passionnés par ça chez nous en live là sur LinkedIn vous allez sur la chaîne Twitch de Nicolas qui est en train de se loguer là et ceux qui nous regardez sur YouTube allez-y et allez voir comment ça se passe en live parce qu'en fait le truc qui est vraiment important dont on n'a pas parlé mais c'est la pratique le fait de faire en fait parce qu'on peut balancer autant d'outils autant de librairies autant de méthodes qu'on veut c'est pas parce que vous avez acheté le R qui est la bible de l'analyse de données multivariées et que vous avez eu le chapitre que vous savez faire en fait la compétence c'est de la connaissance qui est mise en action c'est de la pratique pour faire les choses mes étudiants et j'ai eu encore eu la question récemment qui m'ont dit mais comment en fait comment j'apprends le Python parce qu'en fait j'essaie de suivre des cours en ligne mais j'ai l'impression de ne pas avancer mais je lui dis pratique et je disais à cette étudiante je lui disais fais ce que j'appelle des projets à la con et pour le SEO c'est ce qu'on dit fais un site et essaye de le faire remonter dans Google apprends tout seul mais ouais c'est dit qu'il ne sert à rien il ne faut pas chercher la finalité dès le début c'est à dire que moi quand je me suis remis au Python parce que j'ai eu une période de pause où j'avais un peu arrêté de faire du dev quand je m'y suis remis pour me remettre en jambe j'ai développé des jeux de société c'est à dire que moi j'aime bien les jeux de société on peut les voir un peu même certains derrière et ceux qui connaissent le codenames un de mes objectifs c'était de recoder ce jeu là en Python je ne m'en suis jamais servi de ce script là il n'a jamais servi à rien mais j'ai essayé de recoder ce jeu en Python et ça m'a permis de me confronter à des problématiques la gestion du hasard la gestion des inputs des utilisateurs permettre de générer une image de générer un rendu graphique etc et en fait la seule manière qu'on a d'apprendre je vais dire la meilleure mais pour moi c'est la seule manière d'apprendre c'est d'avoir des problèmes c'est à dire que on apprend à développer quand on fait face à un problème et qu'on arrive à le dépasser et ça c'est aussi quelque chose que j'essaye de transmettre sur ma chaîne Twitch c'est à dire que des fois les gens ils me disent je leur dis mais tu devrais essayer de mettre sur Twitch aussi toi quand tu développes ils me disent non mais le problème c'est que moi quand je code il faudrait que je prépare en amont ce que je vais faire parce que je ne voudrais pas avoir des bugs pendant le live et je dis non mais en fait les bugs pendant le live c'est les moments il y a plus d'interactions c'est les moments les plus précieux parce que ça intéresse les gens de voir quel problème tu vas rencontrer et comment tu vas essayer de le résoudre et du coup ensuite où est-ce que tu vas chercher ton information et quel était le résultat et ça c'est vraiment le chemin d'apprentissage du dev vous prenez vous allez vous faire un générateur de mot de passe vous allez vous faire un petit script qui envoie des mails tout seul vous allez vous faire un script qui je ne sais pas moi justement génère un petit jeu etc des trucs qui ne servent à rien parce que il existe déjà des choses sur le marché vous avez besoin d'un générateur de mot de passe et d'un gestion de mot de passe vous utilisez Bitwarden c'est très bien non mais essayez de développer le vôtre que vous n'utiliserez pas mais au moins vous allez vous mettre face au chiffrage des données à l'aléatoire à nouveau à la gestion d'une petite interface à la logique l'algorithmique et vous n'allez pas y arriver et c'est quand vous n'allez pas y arriver que vous allez apprendre parce que vous allez aller sur Stack Overflow vous allez aller sur internet vous allez prendre du code qui a déjà été réalisé par d'autres personnes vous allez copier-coller des grands pavés de code que vous allez trouver sur internet vous allez mettre dans votre script et puis ce il n'y a pas de plagiat en dev ça n'existe pas à plagiat en dev c'est à dire que tout code vient de quelque part à la base c'est souvent ce qu'on dit et en fait vous allez prendre le code que vous allez trouver quelqu'un d'autre sur internet vous allez mettre dans votre script mais ce code là il ne fonctionnera pas tel quel vous allez devoir le modifier pour qu'il s'adapte à votre problématique à vous et c'est là que vous allez apprendre en fait et si vous voulez vous lancer dans la data moi c'est ce que j'essaie de faire sur ma chaîne Twitch là cet après-midi on va faire un stream où on va développer un scrapper qui va extraire des données d'une base de données de foot parce qu'en fait moi je suis un grand fan de foot et ça fait longtemps que je cherche une base de données pour avoir des données avancées de foot et le problème c'est que j'ai contacté des plateformes et elles m'ont dit ouais c'est 15 000 euros l'année je leur dis calmons-nous c'est pour un hobby on va vite se détendre c'est ça j'ai pas 15 cas à lancer pour faire ça et donc je me suis dit je vais développer un scrapper qui va me permettre de récolter ces données là et je vais le faire en stream cet après-midi et ça se trouve ce scrapper je ne vais jamais l'utiliser puis ça se trouve on ne va pas y arriver mais il y a aussi un monde où ça se trouve on va développer un truc trop bien et puis tout le monde pourra l'utiliser où vous aurez un accès à des données de foot et ça je vais me confronter à ce problème là cet après-midi et on va voir ce que ça donne et puis ça se trouve le résultat final aura plus rien à voir avec ce qu'on s'était dit qu'on ferait au début mais parce qu'on a trouvé des trucs mieux etc etc donc voilà la pratique c'est vraiment ce qu'il y a de plus important et c'est comme ça qu'on apprend sinon la théorie ça rentrera pas en fait on n'est pas fait pour apprendre par coeur du code c'est une connaissance c'est pas une compétence ce qui compte c'est des compétences on va passer sur une dernière question parce que ça fait presque deux heures qu'on est live on a commencé par la carrière on va finir par la carrière question de Gabriel je vais faire le lien avec le live d'avant-hier parce qu'en fait on a fait un live sur les carrières sur les carrières dans le digital est-ce que tous les jobs de la chaîne de traitement dont on a parlé sont ouverts à des profils juniors quelles sont les opportunités pour débuter avec un profil 1G école de commerce je précise Gabriel si je ne me trompe pas Gabriel c'est un ingénieur qui a fait une école d'ingénieur CPE et qui ensuite a fait un master qui ensuite a fait une formation complémentaire à EM Lyon en PGE donc il sort double diplôme école d'ingénieur programme de grande école EM Lyon ça c'est les profils parfaits pour se lancer dans la data parce que justement on a la composante technique et cette composante culturelle c'est un peu le profil que j'ai essayé de me construire aussi avec à la fois mon école d'ingé et mon master en théorie de l'information et de la communication en fait c'est à la fois assez compliqué de répondre à ce type de questions parce que de toute façon dans les carrières il y a toujours une grande partie de hasard d'opportunité de chance on essaie toujours un peu de débunker ce mythe de la méritocratie qui dit que parce que vous avez les compétences et que vous avez beaucoup travaillé vous aurez accès à tout ce que vous voulez il y a aussi d'être au bon endroit au bon moment et ça c'est le hasard moi par exemple le fait qu'aujourd'hui je suis data scientist c'est parce que j'ai rencontré Nathaniel qui est le fondateur de l'agence et je l'ai rencontré au bon endroit au bon moment et il m'a montré les choses qui m'ont permis de me nous aussi on s'est rencontrés par hasard ça et là on s'est rencontrés par hasard et puis en fait il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à ça maintenant si on devait essayer de rationaliser un petit peu les carrières je dirais que ce qui est important c'est de la pratique du coup de faire des projets perso c'est à dire que par exemple si tu aimes bien l'économie et que tu as envie de faire de la data de l'économie essaye de regarder comment tu fais pour te plugger sur une API comme celle de Boursorama par exemple ou celle de Binance et où tu peux récupérer beaucoup de données de bourse même les données de l'INSEE par exemple ou aller sur data.gouv.fr qui est une super ressource pour avoir des datasets gratuits open source et sur Google aussi Public Data Explorer c'est ça et en fait essayer de se faire un peu ses armes comme ça sur des projets persos ces projets persos les conserver et ne pas hésiter même s'ils mènent nulle part parce que ça permet de garder une trace de montrer moi ça fait très récemment j'ai lancé un GitHub de ma chaîne Twitch qui est en fait un GitHub sur lequel je en fait avant les projets que je réalisais sur ma chaîne Twitch c'est des projets qui ensuite disparaissaient parce que c'était l'histoire de s'amuser un petit peu et maintenant j'essaye de tous les garder sur mon GitHub alors là pour l'instant il n'y en a qu'un seul puisqu'il a été lancé très récemment mais là par exemple parce qu'on va coder cet après-m j'essaye de le conserver et garder une espèce de trace de tout ça pour se dire en fait montrer aussi un petit peu qu'on cherche qu'on est curieux et ensuite se faire cette première expérience qui va nous mettre le pied à l'étrier de toute façon avoir un profil à la fois qualifié en tech et à la fois qualifié en commerce fait que normalement ça ouvre des portes aussi d'un point de vue des data analysis et de la business intelligence avoir directement un poste de data scientist souvent ça demande quand même d'avoir plus une qualification technique et des prérequis mais dans la data analyse dans la business intelligence normalement ces profils là sont très précieux ok merci infiniment Nicolas on va arrêter là on aura live pendant presque deux heures en fait mon signe non mais oui et là il y a encore 35 personnes en ligne donc tu vois normalement on fait une heure donc les gens sont habitués et là on a fait presque deux heures j'avais dit que la séance serait plus longue je vous avais prévenu merci infiniment ça a été génial merci à toi de m'avoir invité c'est un plaisir j'espère que tout le monde a appris j'espère que tout le monde a appris plein de choses c'était vraiment un plaisir voilà l'idée c'est quand même de faire vraiment comprendre ce qu'est le métier comment on fait c'est quoi c'est quoi les processus de traitement de données il n'y a rien de magique derrière tout ça il y a du travail il y a du feeling il y a de la technique il y a de l'expérience c'est un travail qui est profondément humain arrêtez de croire qu'on balance toutes les données dans une IA et qu'elle nous sort un résultat ça n'a aucun sens si je peux conclure aussi sur un petit conseil n'hésitez pas aussi à vous faire conseiller et à aussi contacter les data analystes les data scientists pour leur demander aussi parce que des fois on ne se rend pas compte on se dit ouais mais moi dans mon secteur la donnée c'est pas trop ce qui se fait ou ouais je pense pas en avoir besoin ou au contraire des fois on n'ose pas on se dit oui mais c'est trop c'est pour moi n'hésitez pas à vous faire conseiller à venir demander aux experts du milieu de dire comment ça pourrait se faire moi là j'en ai plus en plus de personnes qui viennent me voir qui me disent voici mes problématiques mais je sais pas si la data pourrait aider ou non et là on discute et puis des fois c'est non des fois c'est non mais là par rapport à tes problématiques la data c'est trop tôt par rapport à tes sujets ou au contraire ce serait c'est optionnel et puis il y a des fois où on se dit ah oui mais tiens qu'est-ce que tu penses de ça et il peut se créer comme ça des partenariats donc n'hésitez pas que ce soit moi ou même quelqu'un d'autre vous pouvez m'envoyer un message si un jour vous avez une question si vous pouvez nous contacter et on peut déjà on peut aussi discuter de se dire ok est-ce que la data elle est faite pour vous est-ce que ça peut être marcher avec vos problématiques et voilà et n'hésitez pas c'est pas trop compliqué pour vous c'est-à-dire c'est pas il faut démocratiser la donnée et il faut pas que ce soit que les grands groupes qui ont une grosse chance de frappe qu'ils puissent l'utiliser il faut que tout le monde puisse aujourd'hui avoir à portée de main une boîte à outils data pour avoir plus de visibilité pour pas se faire manger justement par ceux qui ont des méthodologies data driven voilà c'est un peu très clairement envoyer une invitation à Nicolas pour discuter sur LinkedIn et puis on continue vous savez bien on continue les lives nous ensemble et puis aller jeter un oeil sur sa chaîne Twitch où vous apprendrez plein de trucs et puis vous le verrez en live et puis il n'y a rien de mieux que de voir quelqu'un expérimenter s'affronter à une base de données essayer de comprendre comment ça marche faire des erreurs parce qu'on en fait tous corriger les erreurs le problème c'est pas de faire des erreurs la vraie compétence c'est de corriger les erreurs et de continuer à avancer merci infiniment Nicolas c'était génial moi je suis très très content j'espère que ça vous a plu à tous passe une excellente journée bye bye voilà hop là je vais conclure la live parce que ça fait deux heures qu'on est en ligne donc j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez appris des trucs moi j'ai trouvé ça super je suis très content et non seulement je suis très content mais en plus voilà on a appris plein de trucs quand même on a quand même appris plein de trucs cette vidéo sera sur YouTube comme elle est longue je vais la chapitrer et je la mettrai certainement en ligne demain pour vous tous qui voulaient découvrir ce que c'est que le métier data analyst maintenant vous savez ce que c'est et vous savez ce que c'est vous savez ce que ça veut dire développer ses propres applications aller chercher de la donnée prêter la donnée en faire quelque chose et puis pour le business ensuite parce que c'est ça le but en fait c'est de faire quelque chose pour le business je vous embrasse tous je vous souhaite à tous un merveilleux week-end et éclatez-vous et on se retrouve lundi pour septembre digital excellente journée à tous la bise